Musique Bon, chez nous, au Moulin Guérin, à la Chapelle d'Andenne, dans l'Orne, Normandie. Je présente ça toujours un peu en famille, comme c'est important de parler à tous les autres, même s'ils ne travaillent pas à la ferme. C'est quand même un autre engagement, et je pense que c'est eux qui peuvent porter leur message aussi à l'extérieur. Et qu'ils acceptent aussi, si tu commences une fois, dimanche à Fouché, ou dimanche à... Tu ne peux pas m'aider à ouvrir le silo, demain matin, vous jouez en cils. Ah non, il y a un peu plus de boulot que seulement prendre le téléphone et commander le soja. C'est ça, ça change un peu. Bon, la ferme, c'est comme chez vous, ça grandit. La ferme laitière au milieu, qui à gauche, à droite, m'a relongé un peu. Maintenant, c'est ce qui a changé, nous avons mis un méthanisateur en plus. Ça ferme le circuit autonomie 100%. Ça, ça change tout, vraiment tout. C'est vraiment. Avoir de l'azote, et maintenant, la prochaine étape, je pense, va être aller au bio. S'il nous arrive à faire le maïs encore, on se met direct, plus ou moins, sans désherbage. Le céréales, ça ne m'inquiète pas. Et ça va être bouclé. Mais nous avance doucement. C'est vrai, beaucoup me disent, même dans la famille, « Ah, nous devrions être déjà longtemps. » J'ai dit, « Non, 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 je veux que… » Il y a beaucoup qui se vivent derrière. Il y a une responsabilité un peu. Je veux être sûr, ça marche pour monsieur, madame, tout le monde. Et comme ça, nous, je vais avancer. Voilà. Notamment fourragère, sol vivant, toujours. Un objectif tous les jours, nourrir les deux. Au-dessus, au-dessous. Je disais hier, ça parlait à beaucoup. Si nous avons commencé ces 15, 20 ans, 15 ans, nous étions encore à 3, 3,5 matières organiques. C'est déjà pas mal pour la Normandie. Mais aujourd'hui, à moment où nous avons laissé les cannes sur toute la surface de maïs, et nous avons fait des métailles intermédiaires entre les deux, interculture, nous avons commencé à nourrir le sol. et toujours seulement au-dessus. Nous travaillons juste 2 centimètres. La profondeur de ce mi-degrin. C'est tout. Ça, tout le monde vous accuse dans la vie de sol. Il ne faut pas prendre ça à la lettre, ce mi-direct. C'est important. Ce n'est pas plus profond que 2 centimètres dans les bonnes conditions. Vous savez, maintenant, on va faire marche arrière un peu, comme on ne va plus de round-up. Il faut essayer de faire 100. Mais vous êtes obligés de travailler mécaniquement dessus. On n'a pas d'autres produits pour l'instant. Il faut juste scalper un peu au-dessus, mais pas ça. Vous réglez votre appareil. C'est un super appareil maintenant. Il faut faire 2 centimètres. Juste laisser toujours cette nourriture, les cannes, ou les débris, n'importe quel, il faut à la surface. Il faut l'oxygène. Je vous explique après pourquoi. Mais comme ça, on va nourrir pareil. Au contraire, on va essayer de minéraliser un peu. Je disais, on était à 3,5. Aujourd'hui, on va arriver jusqu'à 5, 5,2. Après, il ne faut pas prendre ça trop à la pincette. Ça demande vraiment à quel moment de l'année vous faites les analyses. Ça peut changer plus qu'un demi-point. Mais quand même, si on a des indications 5 et plus, ça veut bien, ça a bien monté. Elle nous va bien. Aujourd'hui, tu vois, avec la pelle, chaque fois, tu as 3 gros vers de terre, plus plein, petits entours. Tu as chaque pelleté. C'est ça qui parle. Et finalement, avec, si on fait les comptages, plus les enzymes, les champignons, tout le monde qui vit au sol, c'est autant comme les vers de terre en poids. Et ça fait environ 4 tonnes, 4 tonnes et demie. Et si nous pouvons nourrir avec un hectare à peine de UGB, 2 fois 700, 750 kilos, une tonne et demie, 4 tonnes au-dessous la terre, divisé par 750, ça fait presque 5 vaches à nourrir au-dessous. C'est énorme. Si vous avez 100 hectares, vous avez 500 à nourrir au-dessous. Et 200, vous pouvez nourrir au-dessus. Vache, c'est ça qui parle. Et les gars qui passent une charrue, c'est moitié à l'abattoir, plus encore une herste du, vous faites mouliner encore, moitié derrière. Et l'azote qui est parti entre les deux. Conrad a bien expliqué comment ça passe avec l'urée hier. S'il mange les crottes, c'est toujours en urée. Assez soluble, finalement. Mais si vous massacrez toute cette structure qui a été créée, moi je l'appelle ça la climatisation. C'est les verres de terre qui font une galerie, les rangsings font une partie, et ça fait la climatisation. C'est l'aération, mais aussi l'humidité. Tous les deux s'échérés par cette climatisation, par ces galeries, par ces terres de verres de terre, c'est un humus qui est poreux, mais qui est quand même comme les murs de ferraille dedans, c'est ça. Ça tient la structure. Comme ça, on peut rouler dessus, sans problème, et ça revient. En hiver, là, ça vient en éponge, et ça ne colle pas sur les chaussures. C'est incroyable. Un sol vivant, c'est quoi ? Un sol vivant, c'est quoi ? Je commence où c'est important. Ne commence pas chez la vache. Ne commence ton sol. Un sol vivant, sinon c'est pas. Il faut toujours se mettre les objectifs d'abord. C'est quoi que je veux arriver ? Et après, on peut commencer. Et chacun a son tempo. Chacun avec ses moyens. Chacun avec sa terre. C'est ça, c'est différent. Il y a une solution pour chacun. Il n'y a pas un qui peut dire, « Chez moi, ça ne marche pas. » Ce n'est pas la même vitesse, mais ça marche. Un sol vivant, ça, c'est des photos d'un gars dans les deux sèvres. Sèchante. C'est New York, un peu au-dessous. 2017. On est sec chez eux. Lui, il a vu très sec. Il a vu la chance. Fin juillet, il a vu 30 mm. Parce que c'est juste chez lui, à la ferme. Et sinon, rien jusqu'à novembre. Mais il est déjà en 5, 6 ans. C'est un groupe qui nous travaille 5 ans maintenant, là-bas. Dans les deux sèvres. On se met vraiment direct. Ils ne travaillent pas la surface. Ils roulent. Ils sèment dedans. Et ils ont commencé à apporter beaucoup de BRF. Fumier. Il y a des lapines aussi, des lapins. C'est un lisier très riche. Et ils commencent à faire du BRF. Ils ramassent tout ce qui est vert. Du jardin ou n'importe. Des paysagistes. Le brouillent. Ils mélangent avec le fumier. Et ils mettent ça à la surface. Et là, tu montes vite. Un sol vivant, c'est ça. Peut-être pas très, très bien. Mais regardez la couleur au-dessus, là. C'est vraiment noir. Et ça, ce qui est noir, là-haut, c'est ce compost qu'il a amené. Et il nous voit les grains qu'ils ont dedans. Et les racines, ils descendent tout de suite. Et ça, c'était la culture. Par exemple, derrière le céréal, il a battu autour de 15 juillet le céréal. Il a mis des radis, des tournesols, et des vesques, des choses comme ça. Il n'y a pas des vesques. Des trèfles alexandrées, tout ce qui est un peu gélif, facile à déduire. Il l'a mis dedans. Ça poussait quand même avec cette petite fraîcheur qu'il a vue déjà dans le sol, et après fin juillet. Un coup, c'était peut-être comme ça. On voit bien, là, il tourne ça. Et comme il a roulé, ça a écroisé. Ça a couvert tout bien. Les radis, ça va geler en hiver. Pour moi, ça reste là. Il a roulé et il a fait son métaille dedans. C'est vrai, lui, il n'a pas d'irrigation. Il est obligé de faire un métaille très précoce. Un métaille très précoce en silage, 10-15 avril chez lui, pour garder la fraîcheur et mettre le maïs à très bonne heure, sinon il ne va pas sortir chez lui. Alors, finalement, c'est un peu de seigle, triticale, un peu de poids, févrole, mais sinon, c'est trèfle micheli ou trèfle flèche très, très précoce. Et faire ça à bonne heure. Première semaine octobre, au plus tard, c'est fait. Il faut que ça part presque comme ça en hiver. Ça ne gêne pas, ça. Vous pouvez faire ça ce que vous voulez. Les févroles, ça va vous friez un peu dessus, il t'a l'un côté, ce n'est pas un problème. Comme nous ne récolons pas en grains, important, c'est la masse. Et les févroles, ce n'est pas pour la récolte en grains. C'est plutôt votre décompacteur, l'assurance pour remplacer votre charrue. Et ça, c'est le mélange pour l'éleveur laitier. Il faut que j'ai très bonheur. Finalement, comme un graminé, avant, l'épi commence à monter. Comme ça, il y a toutes les protéines dedans, l'énergie dedans. C'est pareil. Mais les graminés, c'est avant conflement. À chaque plante, à un moment qu'elle commence à faire son épi ou sa multiplication, son fleur, à un moment qu'elle commence juste à la pousser, elle va retirer tous l'énergie dans les feuilles. Mais nous, nous voulons récolter avec le maximum d'énergie protéine dans les feuilles. Il faut trouver le compromis. Les vesques, les pois, c'est un peu plus tard, c'est à un moment les fleurs commencent à se créer. Avant, ça s'ouvre. Là, ça va encore. Oui, il n'y a plus de temps, finalement. Mais à un moment quand elle commence à faire des gousses, c'est tout de suite du bois. Si vous perdez beaucoup. Et ce n'est pas encore dans les grains non plus. C'est nulle part. Non, c'est important. Où il faut attendre après ces métailles en scellés en juin. Début juin. Mais après, vous avez le risque que ça se tasse, ça se couche ou des choses comme ça. On peut être surpris aussi. Voilà. Mais pour vous, vaches à laitante, toi, tu as vaches à laitante, une mélange comme ça, te la laisser jusqu'en 15 mai et tu as quelque chose comme ça là. Tu as 8 tonnes, 10 tonnes de matière sec par hectare, sans problème. et tu récoltes là. Je n'ai pas, chez toi, tu peux peut-être faire un maïs derrière. Et ça, ce qui peut être fait aussi, revenir, si tu mets 15 mai ou 18 mai, moi, chez toi, ça ne va pas encore là-haut. Non, tu es à côté Rochelle. Le Havre. Le Havre. Le Havre, ouais. Ce n'est peut-être encore pas suffisamment avancé. Tu as la qualité, mais il faut peut-être laisser jusqu'à début juin, mais en début juin, implanter autre chose. Chez toi, ça va se faire. Tu as l'humidité. Tu peux faire encore maïs, mais tu peux faire aussi un deuxième métier. avec l'herbe au pied, trèfle, violet ou autre chose, ça demande combien, ou hybride, tout simple. Tu fouches ça en août, et derrière, tu as l'herbe pour l'automne et l'année prochaine en printemps, pour faire un maïs en printemps. Si nous commençons à faire des intercultures que tu peux foucher deux ou trois fois derrière, tu divises le coût. C'est ça qu'il faut penser, il faut réfléchir. Ces métailles, ça coûte quand même un peu de l'argent. Plus céréales, ça va encore, mais si nous commençons à faire des protéagines pures, ça commence à monter quand même si nous achètons tout. Ces métailles-là, très précoces, fouchées très précoces, il y a une valeur de, vous pouvez arriver à 14, une bonne 14 mt, sans problème, avec énergie 0,85, et 88 du UFL quand même. Après, ça suffit de mettre du maïs et puis derrière, un peu de fibres, peut-être pas trop de fibres, sinon on est très jeune. Mais par contre, si on attend plus longtemps et nous cherche les 8 tonnes, 9 tonnes de matière sec, là, vous avez un super fourrage pour les génisses à 11, 10, 11 mt, quand même avec du soluble dedans, comme c'est des protéagines, c'est un peu comme l'herbe, ça fait une bonne pay-pass. Et vous avez l'énergie, vous avez les fibres. Réellement, pour l'entretien, les génisses, les vaches allaitantes, ça suffit. Les vaches taries, ça va très bien. Après, les vaches taries, vous ajoutez un petit concentré en plus pour garder toujours le petit fond. Je parle, ça suffit de mettre un peu de maïs épis, un peu de torte au colza ou un demi-kilo et comme ça, vous préparez les vaches taries. Mais pour les autres, nickel. Chez toi, dans le sud, ça peut être une solution, mais tu n'as pas, en rubanage, tu ne peux pas faire. Mais sinon, on peut faire du haïlis, presque sec. Mais ça, c'est plutôt, il faut installer ça pour, il faut tomber dans les moments très chauds. Tu vois, tu as foin céréal, à one plutôt. Ça, c'est très bon, ça se mange bien. Par contre, il faut le implanter en printemps pour tomber fin juin, début juillet. Tu fouches, tu laisses par terre, tu tournes une fois légèrement et ça vient comme du sucre. Ça, c'est top aussi. Mais là, tu pousses plutôt vers les avoines. Avoine, pourquoi pas un peu de poids, quelques vesques ou un trèfle. Et là, au pied, par contre, toujours une prairie pour recommencer. Refaire des prairies qui sont beaucoup plus productives après. En plus, comme ils ont implanté cette année, ils tiennent mieux l'été en moment de sec. Toujours la première année, ça tient beaucoup plus vert. Elles continuent à pousser, les autres, ils commencent déjà à fatiguer. Ça, c'est clair. Comme ça, tu peux chercher quelque chose. N'importe quelle, si tu veux les laisser pour 3-4 ans ou plus, moi, je travaille beaucoup avec des mélanges suisses. Je prends l'exemple, mais après, vous pouvez les copier. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du site Le Concept et vous avez un exemple des mélanges suisses. Vous pouvez les copier à la lettre. Et il y a des mélanges pour 2 ans, pour 3 ans et d'autres pour plusieurs années. Après, il y a des règles anglais, différents types, un peu hybrides, un peu de fléole, un peu tactile. Si vous trouvez, c'est trop sec, mais ce n'est pas bien. Il prend toujours dessus. Je préfère un peu fétuque dedans. Mais c'est vrai, l'uzerne pure, c'est toujours un problème. Mais c'est pour ça, je n'aime pas les pures. Les monocultures partout. C'est toujours la même règle. La luzerne, aujourd'hui, j'ai arrivé à faire 20 kilos luzerne, 2-3 mélanges variétés, 2-3 kilos trèfle blanc, 1 kilo de trèfle violet et je mets 3 kilos graminées. Si c'est très sec, je mets le brôme. Si c'est plutôt bon, je mets 3 kilos fétuque. Et comme ça, ça se fâne bien et un peu de sucre avec pour les animaux. Pour les animaux, l'uzerne pure, c'est sympa. C'est vrai, hein? Et que vous avez un peu de graminées, un peu de trèfle blanc et justement, ça n'est... Vous n'avez pas besoin d'entretenir ces prairies-là, ces luzernes. Sinon, normalement, on nous met des herbants en automne. Non, non, il ne faut plus jamais. Il faut mettre quelque chose au pied. C'est comme la double culture, comme la culture pérenne dedans. C'est la même chose. Et en plus, 2e, 3e année où tu peux essayer les luzernes un peu... un peu dégradé, pas trop quand même. Faire un métaille et un auton dedans et ça va redynamiser un peu. Mais s'il y a déjà des trous... À la base, on n'est pas toujours un métaille pour... Comme ça, ça garde propre, l'eau te pousse en dessous. Il ne faut pas aller trop loin jusqu'à la récolte pour ne pas s'étouffer. Il faut bien surveiller, il ne faut pas que ça se couche. C'est logique. Mais il faut plus... Tu fouges plutôt une semaine plus tôt que trop tard. Et comme ça, après, la prairie part bien. Mais, par contre, de toutes les implantations, toutes les implantations, même si c'était pure protéine générique ou pure trèfle, il n'y a pas qu'azote besoin d'abord. Ça veut dire que c'est l'isier fumier que vous mettez là. Et seulement là. Toujours. Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont rien en départ. Rien. Ils ont besoin d'azote. Plus vous mettez là, mieux c'est. Et après, un petit oligo dessus ou un peu de vitamine C ou... Ça va aller booster au niveau santé. On n'a pas besoin d'autres produits. Voilà. Ça, pour moi, c'est un sol vivant. Là, vous créez rapidement les choses. Vous voyez ? Et là, il va les récolter en printemps. Il va ensemencer. Il va mettre son fumier dessus ou son compost. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va mettre là, mais n'importe. Il peut tout mettre dessus en printemps. Et, deux centimètres, il passe son maïs dedans. Avec un sol comme ça, vous pouvez préparer les outils classiques que vous avez. Un petit catroce ou un petit échaumeur à 3-4 centimètres pour poser les grains à 4 centimètres. C'est fait. Vous ne changez pas d'appareil si vous n'avez pas d'autre. Au départ, il faut commencer comme ça. Si vous avez un strip-teal à côté, vous trouvez à la récolte sa tasse un peu trop, vous faites ça avec le strip-teal. Et, un seul passage, c'est fini. Si vous avez un herse combiné, vous faites ça avec le herse combiné, mais il ne faut... Je n'aime pas trop le semoir derrière le herse. Vous n'avancez pas suffisamment vite avec le herse. Il faut avancer avec le herse, vite, pour juste au-dessus, mélanger un peu et c'est bon. Non, non, ça ne bouge pas. Non, non, derrière ces métailles, c'est comme du beurre. Plus vous avez des protéagéneux, plus c'est du beurre. C'est comme derrière les haricots au jardin. C'est top. Et c'est assez propre. Ces cultures, elles nous nettoyent le sol. Il y a un peu de mouron, tout de suite. Il y a du mouron, il y a du pâturin un peu. Mais tout ça, c'est étouffé. Et c'est pour ça, nous faire un demi-litre en oeuvre, ça va nettoyer, vous pouvez mettre dedans ou si vous mettez du lysier fumier ou plus de en oeuvre, il faut passer un outil à 2, 3 centimètres. Moi, avec le strip-till, je sème dedans comme le strip-till va faire le boulot où il faut. et maintenant, nous commençons à faire ces mélanges mettaillers, maïs associés. Là, nous pouvons tout mettre en semouard classique, nous sème directement tout en même temps. Mais bon, je vous dis quand même, doucement, vous ne mettez pas toute la surface comme ça. Non, il y a, c'est 2017, nous avons vu certaines, 16, 17, maté, presque un UFL. L'année dernière, c'était tellement sec que ça nous a vu un peu de tout. Les meilleurs, en Bretagne, ils sont sortis à 12, maté. Il y a un qui est sorti à 16, un bio à Lyon, mais je pense que c'est les chénopotes qui nous ont amené les protéines. Les chénopotes, il a énormément de protéines, maté. Il a pas mal des chénopotes dedans et finalement, c'est la plante qui a beaucoup de... Non, c'est pour ça, il faut doucement, nous avons vu quelqu'un dans la Somme l'année dernière, il a 50 hectares mètres et en fait, c'est un peu risqué. Il faut doucement. Je pense que c'est une bonne chose, mais il ne sait pas encore bien, bien quel mélange. Ça, ce qui est en train de clarifier dans la Vache Heureuse, c'est la vie qui s'est abonnée avec les news, nous a sorti cette semaine-là ou la semaine prochaine. la mélange qu'il faut favoriser avec les analyses, nous avons plus qu'une centaine d'agriculteurs, nous avons sondé, regardé dans quelle situation ils ont fait, quels résultats ils ont fait et quel moment ils ont ensmencé, quel mélange, tout ça, pour dire, c'est ça, ça, c'est mieux. finalement, c'est quand même 70 000, 80 000 grains par hectare de maïs avec un peu de veste, un kilo tourne au sol, pas plus, c'est déjà bien jaune, je mis 3 kilos, mais c'était jaune, jaune, un kilo, c'est déjà beaucoup. et févron, elle s'étouffe dessous, elle ne va pas assez vite et la main-là comme tout, ça ne donne rien. C'est la tourne au sol qui va décomposer le sol. Et la tourne au sol, c'est super, elle monte autant comme le maïs. C'est incroyable. Si le maïs, il vient à 3 mètres, il vient à 3 mètres. C'est mieux un olé, les tournes au sol avec plus de taux d'huile sont mieux pour avoir des matés. Ça, c'est clair. Mais bon, après, je ne sais pas si ça change beaucoup. Et des lab-labs. Vraiment, il y a été lab-labs. Et la quantité, je ne sais plus trop, là, mais je pense à 7-8 kilos. Du sorgho, BRM, oui, BMR. Oui, vraiment, celle-là, on a pris le Piper, celle-là, il se coupe plusieurs fois, mais il est trop fin, ça ne tombe rien. Il faut prendre plutôt un comme ça. Et un peu de trèfle chiant, pourquoi pas, pour mettre en bas. Après, moi, j'en ai fait deux essais. J'ai eu une parcelle, c'était une prairie permanente tout le temps. C'est un coin qui était obligé d'enlever les poiriers, ils étaient tous morts et tout ça. J'ai passé trois fois le orge en juin, je l'ai ensemencé vraiment tard, le 20 juin. C'est un mélange tout au même semoire, orge, avec la fraise à la volée, deux, trois centimètres. C'est très bien marché et j'ai juste traité le round-up avant de casser la prairie. Il y a quelques quenobots qui se passaient, mais très, très peu. Après, c'est une ancienne prairie, rien d'autre, un peu, c'est vrai, il y en a vu ici ou là, qui pique là, le chardon, dans ces prairies, mais bon, c'était étouffé après aussi. Tout est venu, 2,5 mètres, 3 mètres, tout, nickel. On a vu autour de 13, 14 tonnes de fourrage là-dedans, le 20 juin. Par contre, assez humide, une valeur de, oui, justement, trop de tournesol et une valeur de 11, 11,5 mètres, c'est tout. Ce n'est pas ça ce que j'espérais avoir. Un autre coin, on a fait à bonheur, début mai, strip-t-il le maïs, on traverse, une fois le maïs développé à trois feuilles, j'ai traité anti-racinaire, anti-germinatif avec le maïs, je vais ensmencer à trois feuilles avec le H-Zone, on en mélange le reste dedans, on traverse, comme ça, c'est très bien marché, c'était propre, par contre, j'ai vu le fèvre un peu dedans au départ, et les lab-lab, tout ça, ça chaunit un peu au départ et après c'est parti. Ça n'aide pas au départ, c'est sûr. Anti-racinaire, l'année dernière, il a marché très longtemps, comme c'était humide, c'est vraiment bien marché contre toutes ces choses-là, et finalement, ça tape un peu. Il y a d'autres qui n'ont rien fait, l'objectif, c'est normalement de rien faire et plutôt implanter tous en même temps le maïs avec l'autre, même s'il nous fait deux passages. Ça, ce que je vais faire, je pense, garder, cette année, je vais faire plusieurs hectares avec différents systèmes, mais le strip-till, je vais mettre avec le strip-till, je vais mettre l'azote liquide au pied, comme ça, je farmerise vraiment le maïs, c'est quand même le maïs qui va faire l'amoxy d'énergie et après, le reste avec la hitchison dessus. Pour avoir, tac, je ne vais faire rien du tout. Mais tout, je vais implanter en même temps. Voilà. Bon. Bon, on nourrit tout le monde, finalement, même la méta. aujourd'hui, nous, à la ferme, oui, 155 hectares, il y a, oui, on dit, 8 hectares de prairies permanentes. Là, il y a moitié qui sont des prairies autour d'un bâtiment, qui sont des bonnes prairies pour pâturer. Le reste, c'est vraiment une à deux fouches par an, c'est des sondes humides, bordures de rissons, nous l'emmenons pas mal. Et après, 35, ça monte plutôt vers 40 hectares, c'est des prairies, les luzernières en mélange et dans les zones un peu plus frais, c'est des mélanges plutôt basses de railles grands, plutôt en silage, pas pour faire le fin. On a un raille grand diploïde, un raille grand anglais, et un mélange là qui j'ai récupéré chez mon collègue en Suisse, qui n'est jamais sorti dans les recherches là-bas, mais qui est très, très productif, qui me vient un peu moins cher en plus. Mais dans les zones qui ont suffisamment d'eau pour l'ensilage, c'est un super produit. Et la semence pour un hectare, ça coûte autour de 5,50, 60, je vis avec le fournisseur là, et à 30 kilos l'hectare, ça vient, c'est très raisonnable pour 3 ans. Ça tient à 3 ans, pas plus, 2 ans, 3 ans. Mais ça produit 10, 12 tonnes sans problème. Tout ça, vous pouvez aller voir sur le site de Seedler Concept. C'est la mélange haute production laitière, HPL, j'appelle ça. Je vous dis aussi, chez nous, c'est une quinzaine d'années, j'ai commencé avec des conservateurs, qui produisent des semences et tout ça. Et comme ça, nous avons vu avec les conservateurs, il faut faire des formations. Comment il faut ensiler. Et après, c'est venu l'autonomie dedans. Et tout ça, au travers de Seedler Concept. Aujourd'hui, c'est ma fille qui a repris ça, mais nous n'avouons pas mélanger formation et vente des produits. Seedler Concept, c'est vraiment vente des produits, mais des produits qui sont atypiques, c'est surtout les conservateurs qui n'est pas cher. C'est pour ça, il faut mettre dans tous les fourrages, il faut mettre des conservateurs. On a voulu quelque chose qui tient la route et pour 10, 15, 15, 20 euros par hectare, vous avez un conservateur. C'est ça en gros. Et tout ce qui est formation ou conseil, c'est la vacheuse. Comme ça, vous voulez ça, vous voulez ça, vous ne payez pas de l'autre côté. C'est tout. Tu veux dire des homofermatifs, des hétérofermatifs ou c'est les deux grandes familles. Tous, c'est des bactéries lactiques à la base. C'est bio, c'est bio, c'est naturel, ce n'est pas génique. Et les deux grandes familles, c'est les homofermatifs et les hétérofermatifs. Les homofermatifs, c'est celles qui ont la capacité de bouffer tout l'oxygène et mettre en 48 heures le pH à 4 et tout sous vide. Elles mangent tout l'oxygène pour que les autres puissent commencer prendre les UFL et puis les IMAT et tout ça. Par contre, les hétérofermatifs, eux, ils sont là, ils dorment. Si dans deux, trois mois, tu ouvres le silo, ça commence à chauffer, il devrait réagir là. Sauf, notre fournisseur, Dr. Piper, qui est un Allemand, qui a créé ça, il a lui-même, il est conseiller nutritionniste pour 100 000 vaches à l'époque à l'Allemand-Est. Là, il a découvert ça et ils ont fait des essais à tous les sens. Si tu mets les deuxièmes avec, l'odeur de la fourrage, ce n'est pas la bonne. Les vaches mangent moins. Tu empêches, il y a une assurance pour ne pas ça chauffe peut-être trop après, mais les vaches mangent moins toute l'année. J'ai dit, il ne faut pas mettre. C'est pour ça, il faut faire des formations pour bien conserver, bien tasser, bien fermer avec les vaches et des silos adaptés à la taille qui te donne trop pas. C'est ça. Et si tu veux, par contre, ça peut arriver, tu n'avances pas ou l'été c'est trop chaud ou tu veux faire une week-end pour deux journées, là, il y a un autre produit, c'est l'acide sorbique. Et ça, on peut livrer après. Et tu mets ça juste à un moment qu'il y a du faut. Si tu tournes la vache, ça devient chaud, tu arroses un peu au-dessus ou pour la mélangeuse, tu mets dans la mélangeuse. Et c'est plus ou moins, c'est pas gimmick non plus, si tu veux. Le produit peut être à ce prix-là, comme nous, seulement les roumaux fermatifs dedans. Mais c'est pas à peine à mettre les autres dedans si les vaches mangent moins. Et ces autos-là, tu attends des fourrages, ça sent super bon. tu viens dans la stabule, aujourd'hui, tu peux venir avec tes vêtements comme ça et après, tu rentres en restaurant, tu sens rien du tout. Ça change tout après. Mais aussi les fourrages. Tu changes les fourrages, tu n'as plus cet ammonia que dans l'air, les bouts sont beaucoup mieux. Tout est un ensemble. C'est quelque fondamentaux qu'il faut respecter. Il faut traiter l'eau, il faut les nourritures saines, il faut les conserver correctement. Comme ça, la vache va s'assimiler bien, utiliser bien, pour ne pas avoir plus. L'objectif, c'est 100, 150, 180 hurets d'olait, max. Comme ça, il n'y a pas d'odeur derrière, comme elle a bien utilisé. Si tu as 300, 500 ammoniaques, c'est un partout, c'est logique. C'est un gaspillage. Et le lisier derrière, elle peut bien faire monter. Elle a déjà toutes les... Elle vient en aérobie, naturellement. Tu pousses avec un petit produit si tu veux, et ça part. L'information de la lisier de fumier pour le sol, elle est bonne, très bonne. Elle va emmener toutes ces informations partout. Oxygène. aérobie pour le sol. Et comme le sol, elle se développe plus. Si tu veux, tu peux pousser encore avec un petit produit. Les sols, ça existe un peu partout. Ça aide en plus. Mais si tu mets un compost, un compost, comme je viens de dire, je vais vous montrer après comment il faut le faire. Pas des composts tourneurs, des choses comme ça. Vraiment, système white. et on utilise les bactéries lactiques partout, finalement. Mais tu peux les faire toi-même aussi, les bactéries lactiques. Vous savez comment faire ? Le moins cher, le moins cher. Si tu fais du lait yogourt ou du beurre, il y a un petit lait là. Celle-là, c'est super pour traiter les céréales, pour mettre le lysier en route. C'est toujours des bactéries lactiques. Après, il faut trouver le dosage. Là, nous, un gars dans le sud, il fait ça à 30, 40 litres, mélangé avec l'eau pour arriver à 100 litres. Il traite les céréales tous comme ça, le maïs. Tout va bien. Il met peut-être 50 grammes de vitamine C avec. C'est bon. Le lysier, c'est pareil. Vous prenez un cubi de 1000 litres. Coupez la tête, mettez l'eau dedans, 7 sacs. Vous faites une infusion de foin. Comme pour les veaux. Tu mets du bon foin, mais avec des graminées. Pas des petits graminées, mais déjà un peu avant. on sait, du bon foin, tu sais bien. Tu mets 7 sacs de patates dedans, attachées. Tu les estirées pendant une demi-journée. 20 litres, mélange avec, un peu de sucre pour nourrir les bactébos. C'est développé. Un cubi comme ça pour 500 litres, 500 m3 de lysier. C'est la même chose comme où tu achètes les produits à n'importe quel prix. Ça va les lancer. Il faut constater toujours environ 3-4 semaines pour ça, comment ça, va travailler bien. Il est en 3 semaines, tu me le met. Non, non, laisse ouvert au-dessus. Tu mélanges un peu et après, tu jettes ça dedans. C'est comme ça, je fais mon compost, si nous sommes arrivés à compost. vous prenez votre fumier, vous avez un peu de fumier, c'est bien un peu d'azote avec, un peu soluble. Ça, vous pouvez, si dans votre compost, vous ramassez des plaquettes BRF, à la base, chez moi, c'est toujours BRF. tout ce que j'ai délaié, je mets dedans. Les plaquettes par terre, il faut enciler ça. Comme si l'homme est dans un prêt, par terre. Un mètre, tes plaquettes, 10 mètres larges, la longueur, comme vous avez après. Et dans les plaquettes, maintenant, c'est mes, pas les maraîchers, mais les jardiniers, tout ça, ils ramènent les feuilles, les coupes des haies, et tout ça. Tout est bon. Plus il y a des feuilles dedans, mieux c'est. Quand le BRF nous dit, pour le jodière, il faut du bois. Mais là, moi, ça apporte beaucoup. Il faut voir ça comme dans la forêt. Ça, c'est une forêt qui va nourrir, c'est les feuilles. Si c'est seulement des sapins, c'est bien plus dur à nourrir le sol correctement que si vous avez une forêt, mélangez les feuilles. Ça, ce qui est entre les navires, c'est l'azote. Le reste, ça commence à être plus carbone possible. Jusqu'à la tige qui a plus, presque 100% carbone. Et il faut de tout, mais il faut azote quand même. Et comme votre fumier, votre BRF, il n'a pas grand-chose normalement, vous mettez ça un peu avec. Et sinon, vous pouvez mettre votre fumier dessus et arroser avec du lisier. Moi, je fais ça avec le digesteur maintenant. Dessus, je roule avec le thon dessus, je mouille bien comme il faut. Mais comme le BRF, déjà, moi, plus ou moins, ça pompe énorme. Et ça, ça tient. Et à la fin, je mets mon infusion de foin dessus. Et là, il faut arroser. Et après, je viens avec le JCB, je monte un peu les côtés, je commence à tasser. Je mets le plus mou dessus et je tasse comme un silo. Et je laisse ça comme ça pendant trois mois. Dans trois mois, vous contrôlez un peu entre les deux, ça vient à 40, 45 degrés. et ça vient de plus en plus noir. Et à la fin, vous avez plein de verres de terre, plein de champignons, plein de choses développées dedans. Le but, c'est avoir un concentré qui vous mettez très peu par hectare. Ça va informer le sol et ça va faire appel à les autres de faire autant. La meilleure chose, si vous avez quand même beaucoup d'averses, si c'est pour l'hiver, ça existe des, comment s'appellent ça les parois, vous voyez là, qui laissent rentrer, non, ça transpire mais l'eau, elle part à côté. Il ne faut pas pâcher avec une bâche, ça ne marche pas. Sinon, il faut mieux laisser carrément ouvert. Et ça, ça marche super bien si vous avez mis du fumier, normalement, trois épondeurs à l'hectare, que là, un épondeur à l'hectare, ça suffit, mais un long temps. Et vous commencez à mettre ça dans les prairies, partout, et comme lui, tout à l'heure, c'est top. C'est comme ça, on nous monte, dans les maïs épis, voilà comme, nous pouvons mettre le lisier dessus, nous faisons un petit milching, nous faisons un petit microclimat là, dessus. par contre, tous les autres parcelles qui étaient céréales, où vous avez d'autres cultures, où vous avez encore du maïs, plantes entières, oncilées, ben oui, ben là, il n'y a rien. Les sols, les verres de thé commencent à avoir faim. Ce n'est pas assez en nourriture pour un an. Aujourd'hui, 5 tonnes de matière sec, c'est le minimum. Mais là, vous n'avancez pas. Il faut donner 10, 15 tonnes matière sec de nourriture au sol. Et ça, vous arrivez avec la double culture un peu, les cannes de maïs, la paille de colza, on mène pas mal, mais il faut mettre un peu d'azote avec, lisier, fumier, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, cherchez les déchets verts dans les déchetteries. Mais bon, il faut bien choisir. Pas de plastique et des choses comme ça. Ou les grands fournisseurs, les gars qui taillent les professionnellement et tout ça, dites, venez chez nous, vous pouvez rentrer soir à 8h, matin à 6h, pas de problème. Les déchetteries, c'est toujours fermé à un moment que tu veux venir. Les week-ends, tu peux venir, pas de soucis, c'est là, la stop, tu peux être propre. Ils sont contents. Tu vois, ça existe, les machines. Tu es obligé de faire un ondin pas plus large que ça, et après, les machines viennent et tournent tout pour que ça se composte très vite. Mais par contre, tu envahis tout l'azote en l'air et finalement, derrière, il reste du bois. Rien de plus. Mais si tu mets du bois, c'est ça le problème. Tout le monde qui commence les céréaliers, laissez beaucoup de débris par terre. Ils ont des intercultures 2 mètres hauteur, mais tout du bois. et tu laisses ça par terre ou les cannes de maïs, c'est le pire. Les cannes de maïs, mais il faut au minimum 40, 50 unités d'azote pour les vers de terre, pour les... et surtout au départ, c'était l'erreur de tout le monde qui est resté en semis simplifié. Tu travailles profond comme ça, toi, plus ou moins jusqu'à ça, et là, tu casses toute la vie. Ça n'arrive pas à se multiplier, tu les casses toujours en tremblement de terre. Leur abri est toujours et l'hiver, c'est nu quand même. Et si tu mets les cannes de maïs, elles pompent tout humus qui est déjà là. Elles prennent tout l'azote qui est dans l'humus pour se déduire un peu, pour se composter. Mais finalement, tu n'as, on manque d'azote. Tu as plus besoin que si tu ne mettais rien. En gros. Moi, j'ai appris à l'école, si tu as des cannes de maïs, il faut 50 unités d'azote en plus que normal. Alors, ce n'est pas l'objectif, ça. En plus, tu as travaillé deux fois déjà pour le mélanger. Ah non, ça ne va pas. Alors, finalement, il faut laisser vraiment à la surface. Il faut toujours mettre azote. Si vous n'avez pas de lysier ou de fumier, il est possible à mettre. Vous mettez 30 unités d'azote, minimum avec les cannes, juste pour les cannes. Il y a toujours besoin en départ un peu. c'est là que c'est utile et ça commence. Les 30 unités vont faire 60 unités après, en printemps. Mais il faut les fixer dans l'humus, transformer en humus rapidement, en début hiver, en pendant l'hiver. Là, ça travaille beaucoup. À partir de janvier, ça commence à être trop froid. Tout le monde se retire, se met à la climatisation, au feu, plus bas, chaud, plus travaillé. et après, des grands averses qui arrivent aussi, ça va être un peu à se fixer au-dessus, il n'y a plus trop d'oxygène, il se retire vers le bas. C'est normal. Mais jusqu'à là, il faut que ça soit fait. C'est pour ça, un sol vivant, avec les cannes, mon photo, tout à l'heure, au-dessus, là. Là. Ça, c'était des cannes, c'était blanc, blanc, blanc partout. Mais, oui, mais si ça marche, en deux mois, plus que moitié, elle est partie, elle est partie, défibrée, les lombriques, ils ont tellement mis les crottes de terre au-dessus, dedans, à tous les sens. De loin, vous avez encore les coupelles qui sont droites, mais sinon, ça vient vert ou marron, et plus, bon, jaune comme avant, avec la paille. Et ça, c'est un sol vivant. Pour les cannes, vous voyez, on a vu du lisire en départ, en automne. Aujourd'hui, le problème avec la législation des actifs nitrates aussi, normalement, à partir du 1er octobre, tu n'as plus le droit à mettre du lisier, et que cela, que ça apporte le plus. Mais seulement, sans le vivant. Mais comme ils sont obligés de faire des lois pour les plus cons, mais c'est logique, il ne faut pas avoir, il faut celles qui dérapent le plus, tu es obligés de faire des limites. et je pense, dans le futur, c'est une chose des organisations comme 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 BAS, ARPAD, comme IAD, comme BADV, ou tout le monde qui travaille dans le sol vivant, de faire dire, regardez, scientifique, vous travaillez dessus, vous me donnez une exonération, une dérogation pour tout le monde qui travaille dans cette manière, c'est là qu'il faut. 15 janvier, je peux commencer à mettre le lisier complètement cinglé, les gars. Ça ne porte rien jusqu'à la fin février. C'est trop froid. Tout le monde se met en repos. Mais il faut mettre avant. Si nous on parle des lombriques, vous savez, un lombrique, combien petit il peut faire par an ? Des centaines, des milliers, non ? Trois ? Dix, peut-être, c'est ça, hein ? Ouais, environ dix par an. Et seulement à partir de deuxième année, s'il n'a pas passé par un charru, et deux verres de terre, ça ne fait pas deux, un verre de terre coupé, ça ne fait pas deux. C'est pas ce que je veux dire. C'est deux morts. Par contre, il y a un avantage, chaque verre de terre peut être, il est mâle et femelle. Par contre, il faut qu'il échange les spermes avec un autre au printemps. C'est ça, ou une fois dans l'année. Et après, chacun va faire des petits. S'il a trouvé un copain. S'il n'a plus pendant tout l'hectare, il peut chercher longtemps. Non. Seulement pour dire, c'est pas les petits verres rouges, là, dans les tas de fumier. Ça, ça va multiplier très vite, des milliers, mais aussitôt au sexe, tout le monde est mort. Ça, c'est sur les composts, à la surface, certaines fois, là, mais c'est pas eux qui vont faire le boulot des lombriques. après un bon lombriques, chez nous, il peut facilement venir très costaud. Dans le sud, ils ont trouvé des plus grands encore, mais je parle de celles qui nous trouvent classiquement partout un peu. Mais lombriques, c'est toujours avec ce petit nœud quelque part. Ça, c'est le nœud lombriques. les mélanges, 35, 40 hectares, l'objectif, aujourd'hui, c'est comme tous nous parlent, toujours mélanger. Et pour les vaches, c'est la meilleure chose aussi. Si vous arrivez à amener plus de fourrages diversifiés, mieux c'est. Ça, c'est clair. Je peux utiliser le tableau, là. Voilà. La ration, en gros, c'est ça. Là, vous avez les UFL et le reste, là, dans la nouvelle ration, c'est les MAT avec les celluloses prutes, disons, de ce côté-là. Ça, c'est vraiment énergie, là. Concentré. Si, total, il y a 24 kilos, là, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les vaches mangent plus avec ces rations. C'est clair. Vous constatez bien. 24, 25 ans. Chez nous, c'est vraiment, il n'y a plus d'AC. Le DAC, ça sert encore pour donner un peu de propylénglico au long départ. Et c'est plus, il n'y a pas d'aliments. Tout à l'auge, il y a des vaches qui donnent 50, 52, 53 kilos, les meilleurs. Par exemple, il faut un manche, si elle ne maigrise pas, elle mange plutôt 30. C'est ça que je veux dire. Sinon, ça n'arrive pas. Et, finalement, divisé par trois, il y a minimum 8 kilos là. Je mettrais même 9 kilos concentrés d'énergie. Et là, je suis en guerre tout de suite avec tous les biops presque. Puis, il n'y arrive jamais. Déjà, du maïs, ils ont du mal. Et après, ils mettent un peu de céréales. Mais, après, ils disent, je n'ai pas de thon. Si vous n'avez pas de thon, vous n'avez pas d'énergie en face. C'est tout simple. Ça commence là. Et si vous gardez du maïs plant entier, vous enlevez là. Et si vous gardez du maïs plant entier, vous avez les celluloses brutes aussi. Les fibres. Vous encombrez plus vite. Vous pouvez mettre moins de ça, moins de ça, et plus de concentré. Comme avant. Plus vous venez vers le concentré en énergie, plus vous avez la place pour les produits nobles, en ématé, et les meilleurs fibres. Pour cette fibre, toutes celles-là, toutes les fourrages verts, toutes les protéagineuses ou légumineuses, graminées, elles sont beaucoup plus digestibles. Elles produisent beaucoup moins d'harmonia que d'un digestif pour le maïs. Le ninin de maïs est tellement dur à dégrader. On a bien vu ton sol. Pour se dégrader, ça donne l'alcool. Et une vache qui mange 35 kg maïs brut par jour, 40, c'est équivalent à une bouteille de Ricard tous les jours. C'est 750 kg, un bon nombre de 75 kg, un verre de Ricard tous les jours pur. Voilà, c'est logique. Après, on nous demande pourquoi le Holstein, elle ne produit pas de reproduction, longévité, les pâtes, tout ça. Il y a des problèmes derrière. C'est ça. On a poussé. Ça peut très bien marcher, mais il faut être super bien sur... Techniquement. Mais après, l'économie derrière, c'est notre point. Qu'aujourd'hui, avec cette mélange, et là, si on nous met un peu en face, ça peut être... Encore aujourd'hui, c'est le moins cher, l'énergie la moins chère, c'est le maïs épis. Comme nous, environ 1,08 UFL et amidon, nous sommes autour de 550, mais ça peut être même plus. Et c'est un produit, un produit a, la meilleure chose, c'est 55 % de la matière sec. Cette année, tout le monde est venu un peu trop sec. 60-65 et nous constatons bien à 65, la digestion dans la vache, c'est moins bien. Vous trouvez des petits grains ou des enveloppes dans les bouses. Avant, on n'a pas connu ça, mais c'est un peu plus difficile à ce moment. Oui, grains humides, oui, ça peut aussi, mais il faut un moule, un brailleur derrière. Tu as deux fois les coups. Oui, c'est le double que là, tu fais, il faut, voilà comment, par exemple, pour un troupeau de 100 vaches, 100 portions tous les jours, il faut environ, si c'est, si c'est 10 tonnes par hectare de matière sec, il faut environ 35 hectares du maïs, comme ça, maïs épis. En gros, c'est ça, 35 hectares, 35 hectares, la logistique, je peux dire, tu coupes en deux de maïs en silage vers maïs épis, déjà. Et là, c'est l'ensileuse qui fait aussi vite comme un maïs, il fait 4 hectares à l'heure. Bonne 4 hectares. Et à entre 4 kilomètres distance, tu en as trois bennes besoins, c'est tout. Et sur le silo, un seul, tranquille. Et les silos, bien moins grands. Ça coûte déjà moins cher. Et si tu mets un brailleur, tu freines un peu le déflot, le gentier, et ça coûte une fois plus encore un brailleur, c'est environ 1000 euros l'heure. Ça vient à un ensileuse. Même prix, tu fais doublé. Moi, j'aime bien aussi la raf. Elle a quand même un peu de valeur dedans. Oui. Oui, c'est très bien. Bon, l'autre, il m'a envie de dire, oui, c'est bien pour les vers de terre aussi, mais non, mais là, c'est vraiment mieux. Oui. et maintenant, là derrière, nous pouvons mettre aussi des céréales et les betteraves, tout ce que vous voulez, ou des pulpes de betteraves. Par exemple, dans les veaux, chez Vittel, ils ont interdiction du maïs. Nous travaillons avec 6-7 kilos de céréales. Après, comme ils ont plus de graminées chez eux, oui, les graminées amènent des UFL aussi. Nous arrivons à équilibrer à 7, mais il faut minimum 7 kilos. C'est rien. Si vous voulez bien travailler une ration, 24 kilos et ici, quelque chose comme ça, paroche. Ça présente entre 27 et 29 kilos, les paroches. On peut faire plus ou tu mets plus. Si tu dis, chez moi, j'ai un super contrat, colza, torte colza, tu peux mettre une torte colza à 1, 2 kilos en plus. Tu arrives à 30, 32, 33, pas de souci, ça. Après, chacun, il est libre. Enfin, c'est ce qu'il veut. Important, l'objectif ici, c'est d'arriver à 16% de la maté. C'est mieux. Ah oui, j'ai un gars en Bretagne, il a fait, il a 250 vaches. Il est parti, il a fait 80 hectares luzerne. Et c'était 15 ou 2016. Super. Il a fait 5 coupes, en moyenne, 20 maté. Très bien. Mais c'est exceptionnel, quand même. C'est exceptionnel. Et il a fait maïsépi en face, il a livré 9000 litres par vache avec un demi-kilo de soja. Mais après, faites attention, du jeune luzerne comme ça, déjà, les taux, il a baissé un peu. Il y a trop de luzerne, c'est les taux. Et il arrive en compensant un peu le maïsépi, mais ça ne fait pas tout. Et après, il faut des fibres. Il faut des fibres. Il faut que ça rumine quand même. plus c'est riche ici, moins il a des fibres haute qualité de ruminé, plus c'est important peut-être ajouter là, comme du Miscontus ou la paille de colza ou la luzerne, mais la luzerne qui porte craint ou rotocope vraiment sec, sec. Mais il faut quelque chose qui reste piquante, bien broyé. Mais ça, c'est frais pour les vaches à l'étang, pareil. Je me rappelle avec le foin en Suisse, on récolte un foin sec ou une grange très jeune, très jeune. On a cassé les vaches, on a mis en acidose. C'est pareil, c'est des fibres qui ont manqué. Et en plus, comme tu n'as pas mélangeuse, tu mets le foin un matin, elle le pousse à gauche, à droite, et la fin finit avec le reste que tu mets après. Une en acidose, l'autre non, mais l'autre en acidose. Voilà. En grand, c'est ça. Le céréal, aujourd'hui, chez moi, nous commençons à traiter avec l'ali-plus. Pourquoi l'ali-plus? C'est un produit qui peut, pour finir avec le blé, intégrer le blé et pas l'orge. Pour le blé, il a quand même plus de protéines, plus de valeur. Et normalement, il est plafonné à cause de la sautonomie. et s'il nous fait traiter, il n'est pas acidogène et nous monte NPDE, l'équilibre. C'est ça, notre défaut de ces rations. Nous n'arrivent pas bien à équilibrer les deux. Faut du pay-pass et ça, qui nous fait, avec le traitement, nous mélange deux kilos de blé avec maïs et puis deux kilos. Et nous fait des rations avec ça et ça, c'est nous avoir s'équilibrer à 15,5 MAT. Et normalement, le blé, il n'a pas le maïs non plus. Mais c'est grâce à cet Ali+, vous pouvez toujours dire qu'il y a un peu duré dedans, ça me gêne aussi, mais plus les extraits des plantes qui font cette formule, ça préjoffre, il faut laisser deux semaines sur le tas. Et ça, mais, ce n'est pas trop mal. Pour l'instant, il y a des bons résultats. Moi, je trouve la digestion des vaches meilleure aujourd'hui. Traiter d'eux et mon objectif, c'est toujours chercher avec mon maïs épis. Pas chercher d'eau de céréales ou du maïs crin sec ou des choses comme ça. C'est avec le maïs épis, ça marche bien, j'ai moins d'eau à ajouter. L'objectif, chez eux, c'est qu'il faut mettre à 23, 25 % humilité. Si ton blé il a 10, 12, il faut ajouter pour une tonne, il faut ajouter 150, 100 litros. Et finalement, avec mon maïs épis qui a, qui a, cette année, 60 %, j'y ajoute presque rien. Il faut mélanger dans la mélangeuse. Et avec l'Ali Plus, et les Ali Plus, les sacs sont faits pour une tonne, c'est un sac, c'est 22 kilos. et j'ai des très bons résultats. Les vaches revendent, j'ai des fourrages de l'héginis et je mets tous les jours 3 kilos de cette mélange avec. L'héginis aussi, maintenant les petites, j'ai plus de concentré spécial que j'achète pour 300, 400 euros. C'est mon Ali Plus jusqu'à, même en l'air déjà, toute petite, cette mélange-là jusqu'à 4 mois avec ici 0,5 kilos Tortocosa mélangés dedans et après 4 mois, 100% de ça plus 2 kilos de la mélange des vaches. Et le reste, c'est du grand foin ou la paille. La paille. c'est pour ça que je dis nous montons à 40 hectares de la prairie, mélange luzerne, l'air aussi. Et comme nous avons un séchoir avec la méta, maintenant un séchoir plat, nous fait des bigs, carré chez nous, sinon ça peut être des rondes ou avec un autre système. Deuxième, troisième coupe, du foin. La bonne, on l'utilise pour les vaches et la moins bonne, pour les jénices. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est un kilo de foin dans la ration, ton futur, on va monter à 2, 3. Comme ça, la ration, il y a facilement 50, 55% matière sec, la totale de la ration. L'objectif, c'est 45, 50. Là, la vache mange le plus. Tu montes 100% foin, elle va te déduire tout de suite à 18 kilos. Elle ne peut pas ingérer plus, c'est trop lumineux. Il faut mouiller le foin presque pour être mieux. Et si c'est trop humide, comme du maïs avec du soja, tu as 35, 38% matière sec. C'est trop humide. Voilà. Et après, on a des 40 hectares du métaï, vache laitière avec du maïs épis. Du blé, on a 25 hectares. Je ne sais pas si ça décalera. Il y a environ 5, 6 hectares pour les vaches. Le reste, c'est pour la vente. Et 3 hectares, nous fait toujours un peu la semence pour tout. Pour les métaïs, pour les métaïs, pour la méta, c'est les seigles, le tritical, le févron, là. Et derrière, c'est le maïs en silage pour la méta. Ça, c'est... Avant, c'était culture de vente. Maintenant, c'est culture pour la vente, pour la méta. En réel, maintenant, c'est ce qui a changé un peu. Ces métaïs-là, c'est oscillé la dernière semaine d'avril. Assez tôt. Réellement, on fait du maïs épis derrière eux. Et celui-là, on le fait derrière là le 15-18 mai. Donc ça, j'ai gagné un peu en précocité chez nous. Sinon, là, je peux faire du maïs épis, maïs tonté, en grains, de 240, 250, dans le 1er à 10 mai. Récolter en épis. Première semaine, en octobre. Faire les métaïs derrière. Deuxième semaine, octobre. Le 15 octobre, tout en ensemencé. Il ne faut pas aller plus loin, sinon... Et même chez vous, maintenant, les 240, les tontés sèchent beaucoup plus vite à la fin. C'est l'avantage. Il y a des tontés aujourd'hui, vous pouvez faire chez vous aussi. Comme ça. Pour la méta, c'est logique, je vais prendre très précoce, c'est un des 250, 260, mais c'est des maïs très hauts, pouce 8, ils sont en première semaine octobre ou fin septembre, première semaine octobre, et nous, on s'est là. Nous n'avons jamais oncillé avant le 15 octobre, même des 220, 240. On s'est là. Le temps avance quand... Le climat change quand même un peu. Bon, il faut dire aussi que les variétés s'adaptaient un peu aussi. Je pense, ça fait des progrès dans la génétique. Après, on peut parler toujours plus tard d'avoir l'intérêt pour aller à un méta, tout ça, mais au moins ça, nous reste avec les vaches, là. Là, c'est... Quel, c'est le principe de nourrir le sol et combien pour la plante ? Là, ça m'a donné des exemples, mais ils ont aussi l'âge. Oh là, une 14 tonnes, il fait environ, s'il nous récolte tout au-dessus, il reste 5, 6 tonnes par terre pour le verre. C'est déjà pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux si nous on prend un métaï de 6, 7 tonnes ou 8 tonnes, n'importe. Du maïs crin derrière, 8, ou un maïs épis, ça fait 10. Ah oui, regardez, vous êtes entre 15 et 20 tonnes pour le sol. Là, là, vous êtes très fort, là, on commence à nourrir. vous revenez avec ça dans la rotation et encore, la rotation, c'est comme hier, les jeunes nous ont dit, la rotation, ça n'existe plus. Pour, là, on a fait une rotation dans un an avec 5, 6, plusieurs cultures. Vous pouvez revenir tous les ans comme ça. Mettez, maïs, mettez, maïs, mettez, maïs. C'est plus longtemps vous tournez, plus vous nettoyez le sol, plus vous enrichissez le sol. Vous mettez de temps en temps un céréal dedans, pas de souci, vous mettez, chez nous, c'est un an céréal dedans, deux ans, mettez, maïs épis, une année, mettez, maïs plantantier, j'ai obligé là, pour l'instant, je vais peut-être changer quand même pour la méta, et une année céréal, et après je reviens, trois ans, l'herbe, l'usernière ou d'autres, et je reviens. Finalement, c'est 7, 8 ans. Mais je peux jouer dedans. Après je n'adapte à les parcelles. Il faut faire, à ce moment, il faut faire les métailles. Mais faire un métaille avec un métaille derrière ou un métaille avec une prairie en pied. Et de le recharger, l'année prochaine, tu resèmes, le mignon, tu fais une prairie pas chère, finalement. Tes trèfles, trèfles hybrides avec un rail gras, mais bien choisir les rails gras, ou, une fétuque. Je ne sais pas, qu'est-ce qui va mieux après, mais il faut prendre une graminée quand même pour, après le métaille, pour foucher deux fois encore. Et là, regardez, une prairie aussi, une prairie, l'entretien, il faut au minimum 5-6 tonnes, et ça, c'est le meilleur des cas. pâturage tournant, dynamique, vous avez 5-6 tonnes. Mais si vous pâturerez toujours ras et laissez les vaches partout, ou en automne, l'hiver, vous laissez encore deux mois dessus, vous avez une tonne là. Elles ne produisent rien pour le sol. Contraire, vous videz tout, c'est clair. Pâturage tournant, dynamique, ça devrait exister sur tout. Après, chez les génisses, je sais, c'est un peu compliqué, je ne le fais pas tout le temps non plus, mais il faut les sortir quand même dans un stade correct. Par contre, si nous commençons à faire des mélanges luzernières ou la luzerne avec des sursemis de métailles dedans, elle nous monte tout de suite. Tout de suite. Si vous avez, ça c'est quand même en long terme là. En départ, ce n'est pas autant. Mais là, vous commencez avec ça, tout de suite, première année, le assez autant. Si vous voulez refaire le sol, c'est ça. Ça, plus le BRF, le compost là que je viens de parler, System White, là, compost, allez voir le site, vous tapez compost, ou en allemand, compost, Weidt, W, T-H-E. Je pense que vous marquez ça, vous trouvez sûrement. Il y a plein de vidéos. Le cas, il arrive à faire pousser dans les parkings avec 30 cm de compost, il arrive à tenir des tomates tout l'été. Mais comme je disais tout à l'heure, les rails grands, c'est un peu le problème. si tu te trouves ton oreille grand tout le temps après résistant, presque dedans, il faut plutôt mettre une vétude, un brôme, avec. Les dactyles avancent un peu trop aussi. Ce n'est pas facile à gérer. un peu trèfle blanc au pied, 2-3 kg. Les trèfles violets, souvent c'est celle-là ou la luzerne qui reste. C'est un peu de concurrence. Ce n'est pas un trèfle blanc au pied, comme ça, ça nettoie les trous et la luzerne au-dessus. Il faut mélanger 2-3 variétés, 2-3 kg de gamine et c'est bon. L'idéal, l'idéal pour une luzernière, pour toutes les prairies, toutes les prairies ont semencé. L'idéal, c'est maintenant avec le sec toujours l'été, là, ça... La meilleure chose, c'est en printemps. C'est mars, avril. C'est un moment où vous pouvez rentrer dedans le plus tôt possible. Les parcelles plus humides, c'est fin avril, début mai, il ne faut pas forcer non plus. Mais, c'est à partir de maintenant, là. Pourquoi ? Il y a toujours la fraîcheur pour charmer. Maintenant, une légumineuse, ou un trèfle, de le faire à partir du 1er octobre, c'est trop tard aussi. La végétude, ça va démarrer à ça et ça végète. Et après, l'hiver un peu froid, ça gèle. ou les limaces trop longtemps exposés, ça ne va pas non plus. La meilleure chose, c'est vraiment là, même si ça traîne, il n'y a pas de puceron si c'est froid, si c'est trop humide. Il n'y a rien au printemps, là. Ça va. À ce moment, je préfère vous faites toutes les prairies, même la luzernière, vous mettez associés avec un métaille. Toujours. Maintenant, commencez les métailles des vaches. Là, on fait rôle. Poids. fourragère, les vaches, les trèfles, l'avoine. Moi, j'aime bien, si vous avez la possibilité, vous faites la févrole vous-même ou vous trouvez un serralier, il commence à faire des févroles. Il peut faire des févroles au contrat ou certains, comme ça. Moi, j'ai acheté une fois avec un collègue un smith de 30 tonnes. pour 200, 210 euros la tonne. Et la févrole, vous pouvez garder 4, 5 ans chez vous en stock. Ça se tient, pas de souci. Non, la févrole, si vous pouvez mettre 60 kilos, 60 kilos, c'est super. Ça n'amène pas grand-chose en valeur nutritionnelle pour les vaches. mais c'est votre décompacteur pour le sol. Plus vous mettez plus ça et c'est la plante qui ramène le plus azote après pour les prochaines cultures. Et en même temps, c'est le pivot pour le métier. Les poids fourragères, vous mettez un moment à 50 kilos. Mais nous, on réduit pour... Elle est assez fragile l'hiver. Ça coûte cher. Mais nous, on garde 25 kilos. Les vesques, par contre, on était longtemps à 10 kilos. Nous les montons, les vesques communes. Nous montons à 20-25 kilos. Et là, les trèfles, pour les vaches, là, il faut prendre un trèfle qui hiverne, mais qui est annuel, qui est assez tardif. Comme on s'il, là, 15 mai. Ça peut être jusqu'à 25 mai. Oui, oui. Mais, il faut laisser développer quand même. Ça va être même dans le sud, c'est 15 mai. Pardon. Pour jusqu'à comment les vesques passent au-dessus les févroles, ça va être haut comme ça. Comme on s'est dépiflé, raison. Et là, on a besoin d'un trèfle. C'est le trèfle squarosome qui tient plus longtemps. Les autres, c'est le trèfle incarnat, flèche ou michélie. C'est très précoce. Ça peut être avec le seigle tritical. Et l'avoine, 10 kilos, c'est tout. Sinon, on va diluer trop. Il est toujours présent à 20% quand même dans la ration finale. un avoine qui a des feuilles larges. Moi, j'aime bien le... Non, ça gèle et il n'en même pas beaucoup. Ça, c'est pour... L'avoine brésilienne, c'est bien si vous mettez derrière un cerule l'été. Mais Black Beauty, ça, c'est une variété d'avoine d'hiver qui est très résistante. Oui, il y a des feuilles très larges. C'est une bonne variété. Moi, je la multiplie tout le temps un peu comme ça, j'ai sous les mains. Mais ce semence-là, pas plus que deux ans. Tout ce qui est févrole, poivre, vesc, vous pouvez garder des années, mais ça, non. Là, l'objectif, c'est minimum c'est s'aimanté au-dessus. si c'est possible. Et 0,85 à 0,88 UFL. Et cellulose brut, vous tournez autour de 250, 270. C'est ça, en grand. La matière sec, cette année, comme on a eu beaucoup d'eau avant et ça n'a pas beaucoup de soleil à ce moment jusqu'à 15 mai, la logique, il est plus engorché d'eau. Si on arrive à faire 30%, c'est déjà pas mal. Pour cette fourrage, vous ne pouvez pas faner avec une faneuse. Vous pouvez juste tourner. dans les meilleurs des cas, 35%, mais plus, je ne vous conseille pas non plus, sinon ce n'est pas facile à tasser. Ça veut dire s'il est à 40, il est trop avancé, les tiges, il faut couper bien plus court, sinon il reste l'air dedans. Plus c'est sec, plus c'est coupé court pour évacuer l'air dans les silos. Plus c'est humide, plus vous pouvez couper l'angle. Mais il y a des limites aussi. Mais là, si c'est 28, 30%, 5, 6 centimètres, il faut vraiment allonger. Je méfie un peu les autochargeuses pour, s'il y a des ondins un peu grands, ça pour, dans le pick-up, qu'est-ce qu'il fait ? Il envahit les couteaux dehors, il laisse passer ce morceau, il remet les couteaux. Mais ce morceau-là, il y a beaucoup d'air, elle n'a pas coupé. Ça vient au silo, vous avez une poche d'air où vous ne pouvez pas tamer comme les autres. C'est ça un peu le problème et là, tu as après les masissures grilles dedans. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas. Il y a des autochargeuses, mais après, c'est à toi aussi, tu ne peux pas mettre 9 mètres sur un ondin. Là, avec un ondin de 3 mètres, tu n'as déjà suffisamment pour une autochargeuse. c'est ça aussi. Je me méfie, je sais, les petangers, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à couper régulièrement pile poil. Il y a des autochargeuses comme le Schottmacher, mais il ne faut pas des grands ondins. Au bout de l'ondin, il ne faut pas mettre le travers à un grand ondin. Là, il va bourrer, il va mettre ça dedans, il va ramasser. Mais tout ça, tu trouves en silo, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? À un moment d'étaler. Ça reste le morceau que tu pousses là, au milieu, tu roules dessus, mais il y a l'air dedans. Métaille, génisse, on s'en rende, génisse, vache à l'étante, ou méta. Là, nous mets, pour voir des volumes, c'est saigle quand même. Ça peut être à voir, nous aussi, mais c'est à vous à jouer. Mais normalement, nous mets là 60 kilos, là 40 kilos. Des poids fourragères, 15, 20 kilos, pas de vesc, sinon ça a tendance. Quelqu'un qui cherche un peu en vache à l'étante, vraiment, non, mais problème, si nous onciles en avril, les vescs et les poids ne sont pas très développés. Si vous attendez fin mai, vous pouvez, ça se développe beaucoup plus. Et les vescs surtout. Ah oui, là, il est là. C'est ça le problème. Mais si quelqu'un veut chercher du volume, certains méthanisateurs, ils cherchent le volume. Ils ont mis, ils mettent un maïs ultra précoce derrière, mais ça les coûte moins cher finalement. Mais il y a moins de valeur dedans quand même. donc pour une méthan, quelque chose récolté comme ça fin avril, il a environ 140 mètres cubes méthane. Mais quelque chose qui est oncilé plus tard, il a encore 100 mètres cubes méthane. possibilité de produire. Mais il y a plus de volume. Je connais des gars des céréaliers. Leur projet, c'est 400 hectares interculture de cette mélange-là à ça. Début juin, comme ça, ils nourrissent la méta. La culture de vente, c'est du sarasa, du maïs derrière, tout en bio. Ils ramassent ça, ce qu'ils se donnent avec du digesta. Et finalement, économiquement, ils se trouvent trois fois mieux qu'à l'époque avec la culture classique. Non, mais... Et là, par contre, le trèfle, c'est un carna, Micheli, ou flèche, 4 kg. Prairie, fourragère, poids fourragère. Cette mélange, c'est pour les VL, ces récoltes très précoces, 15 à 25,04. pour les vaches allaitantes méta ou génisse, c'est plutôt 15,05. Après, je peux aller jusqu'à 0,6. mais là, vous cherchez, là, il y a, à ce stade-là, il y a, à ce stade-là, il y a, oui, 7 à 8 tonnes matière sec, mais là, vous êtes plutôt à 10, jusqu'à 12 tonnes matière sec. C'est ça, la différence. L'Incana, pour moi, elle est trop chère. Le moins cher, c'est quand même le Micheli ou le Flèche. Et le squarosome, il est encore moins cher. Le squarosome, c'est le moins cher. C'est environ 2,40 €, et là, vous touchez 5 €, 40 €, quelque chose comme ça, le kilo. Celle-là, en seigle, il faut le faire très précoce. Je vous conseille de le faire même fin septembre. Il y a une autre chose encore maintenant. ces mélanges-là, je sais maintenant, tenez-vous bien, mi-août. Tout ça, nous avons fait 20 hectares l'année dernière, mi-août, avec du lisier, tout ce qu'il faut. Et nous, on s'il est, première semaine, octobre. Ou comme ça. Et ça va repart pour le printemps, nous on s'il est, ou comme ça. Ah oui, oui. Et après, on le met, il s'est derrière. C'est ça, pour ça, il faut adapter votre fouch à le développement du seigle. Il ne faut pas que ça monte en épis en autant déjà. Ça peut, ici ou là, une qui passe un peu plus vite, le seigle est tellement... Aujourd'hui, dans Lorraine, il existe un groupe céréalier, déjà 10 ans, il fait blé sur blé. Toujours fait en août. Eux, ils récoltent fin juillet. En août, mi-août, le blé, il est fait. Mais aujourd'hui, ils ont, après 10 ans, ils ont des récoltes supérieures de 5 à 10 % que les autres blé sur blé. Et c'est toujours couvert. Mais ils commencent à mettre du très faux pieds, et comme ça, même pas besoin en désherbage. Les céréales faits à cette époque-là, ils ont une capacité de talage, c'est énorme. Je comptais là, j'ai répondu la semaine dernière du digesta dessus, il y a des seigles qui développent jusqu'à 10 pieds, c'est entre 5 et 10 pieds, et les triticales, je comptais 20, 22 pieds, avec le même grain. C'est énorme. Et l'avantage, surtout ces céréales-là, les céréales, comme tu passes hors des pucerons, hors de limaces, ce moment de août-là, il n'y a pas de problème de limaces et des pucerons en automne, les céréales, eux, ils mettent les moutons ou ils braillent. Ils ne sont pas la fumure azote comme nous, avec l'éleveur, ça pousse moins bien et eux, ils donnent juste un petit coup d'azote pour démarrer. En octobre, début octobre, ils braillent, ça donne l'humus pour le sol, ça couvre partout, ils ont diminué des désherbages en deux. Il n'y a plus des problèmes comme avant avec certains graminés, céréaliers, qui ont brôme ou n'importe, je ne sais pas quoi, ils ont éliminé tout ça et en printemps, ils reviennent avec un petit, peut-être contre les rumex, un peu de cahier ou je ne sais pas quoi, ce qui peut rester, mais plus grand-chose. Et la plante, elle a développé une racinaire énorme, comme si ça l'expliquait hier avec les arbres, c'est la même chose, beaucoup plus profond, ils sont beaucoup plus vigoureux, tu reviens avec un peu d'oligo, un peu quelque chose derrière, tu évites encore des passages de fongis derrière. Après, je ne sais pas combien, peut-être, ils sont obligés de faire, il manque quand même des hés, des œufs, des choses comme ça pour encore être bien, bien. Et aujourd'hui, à la place de trois fongis, ils mettent peut-être un, tu vois, c'est des choses comme ça, pour avoir du rendement supérieur à d'autres et trois fois moins de travail, un sol plus vivant et pas besoin de faire des intrecultures. Et là aussi, j'ai fait deux intrecultures avec une fois à avoir les coups. Tu sèmes pour deux fouches, tout repousse, tout. J'ai trouvé tout dedans. Les? Les poids, elles repoussent, oui, mais ce n'est pas de souci. Mais c'est logique, elles s'implantent moins vite que les céréales, les aigles, c'était énorme. Par contre, on a fait derrière le blé, le blé, pas beaucoup de repous, ça va, pas beaucoup. Par contre, le seigle en automne, c'était, derrière l'orge, c'était super en automne, clair comme tout. Par contre, maintenant, c'est décollable. L'orge, elle est alléopathique, je ne sais pas quoi, il y a des seigles qui se retirent, qui végètent, ou ils n'ont plus là, le seigle, la parcelle est plutôt jaune, tu vois, le seigle qui prévient la maladie, bon, maintenant, je vais acheter de pousser, avec le digesta ou l'isier, tu les développes, mais l'autre va venir, mais beaucoup moins épais que celle derrière le blé. Et un auton, c'est un envers. C'est pour ça, derrière l'orge, mais les orges, j'essaie à les éliminer, il faut mieux partir avec les blés dans la rotation. Et déjà, pour les animaux, c'est plus riche, ça paye mieux pour la vente, logique, et plus facile à gérer derrière. On semencer une prairie, on semencer un métaille, c'est trois fois mieux derrière un blé que derrière un orge. Et le maïs aussi. Un maïs derrière les seigles, le seigle, le sèvre dans les racines de seigle, c'est le plus proche de maïs qui existe. C'est pour ça, le maïs, il se crève bien derrière un seigle. Les céréales, ça ne craint pas grand-chose. Même si ça se développe un peu, ça fait peut-être, si c'est vraiment développé comme ça, déjà, tu vois, tu fais en septembre, ça se développe comme ça. Tu n'es pas parti broiller ou tu laisses ça comme ça. Ça va aller, ça va venir jaune, mais ça part au milieu, les racines sont faites. C'est dégueulasse, mais ça va partir. Par contre, c'est pour ça qu'il faut le faire suffisamment tôt, suffisamment épais et broiller à un bon stade ou foucher ou pâturer, comme tu veux, si c'est sec, tu peux pâturer, mais c'est comme le pâturage tournant, il faut gérer. C'est pour ça que les moutons sont bien pour ça. Les céréaliers de Beauce, c'était des moutons à l'avant. C'est comme ça qu'ils ont géré. Chez vous là-bas aussi, c'est pareil, il a expliqué hier, il a mis des moutons dans ses parcelles maintenant, tournent, mais bien gérés. Et par contre, ça, tu n'as pas le droit. Même tu roules dessus, une fois développé comme ça, ça fait du mal. Mais c'est pour ça, il faut que ça arrive à Noël à 10 cm, c'est idéal. 10, 12, là c'est bon. Un peu moins, c'est plus tard. Mais si ça vient à Noël, à ça et ça gèle, ça fait plus de dégâts. Par contre, il faut que ça soit fait entre, partout, entre 5 et 15 octobre. Si c'est après 15 octobre, ça ne se développe plus comme il faut et si c'est fait en septembre, c'est trop développé. Par contre, pourquoi j'en ai mis ça? Maintenant, les métailles en printemps. C'était ça la question, là, tout à l'heure. Les prairies. Nos sèmes en printemps, si vous voulez faire quelque chose pour les vaches avec des protéines, vous pouvez prendre ce mélange-là. mais il faut faire avec les prairies en plus, les prairies ont une trentaine de kilos de semences, vous diminuez à deux tiers. Par contre, l'avoine en printemps, attends, métaille, printemps. Févrole, on va être 40 kilos. C'est à vous de jouer, un peu plus, un peu moins, mais les poids, 15 kilos, les vaches, vaches, ça n'existe pas d'hiver ou printemps. Ils sont marqués souvent printemps, mais ils marchent. C'est les mêmes pour l'hiver. Ça n'existe pas d'autres. mais volus, je ne vous conseille pas trop. Vous pouvez avoir des surprises niveau fouches et niveau encillage. Mais bon, les vaches volus, j'ai quand même vu des choses. Ça se déflogue beaucoup trop. Ça traîne partout, niveau fouches. mais bon, essayez. Vous pouvez essayer les deux, mais pour l'instant, avec le trèfle veste commune, je ne suis pas trop mal. Là, 10 kilos. Le trèfle, vous pouvez mettre un peu, mais ce n'est même pas à peine. Pour vous, il faut l'avoine, par contre, comme en printemps, il parle de la même avoine, il ne parle pas beaucoup. Il faut mettre 30 à 40 kilos. Celle-là, il faut pousser. Et là, vous avez quelque chose riche pour les élevards, pour les vaches. Vous pouvez l'utiliser. Ce n'est peut-être pas 16, 17, mais en 13, 14, vous pouvez toujours le faire. Et plus la prairie temporaire, 30 à 35 kilos. Ça demande quel mélange. Par contre, maintenant, pour le semis, c'est ça qui est le plus important. La parcelle est comme ça, là. Vous faites votre fumier lisier. Vous faites dans la sauce comme vous êtes habitué. Ce fumier lisier, il faut enterrer un peu, sinon il passe dans l'air. Légèrement diagonale, vous faites votre, avec un petit outil disque, je ne sais pas que c'est un chômeur, mais 2-3 centimètres, c'est tout. Sèche un peu le sol aussi, minéralisez un peu, oxydez. Là, à ce moment, on en a besoin. C'est très précoce. Voilà. Et après, nous sème. Imaginez, vous avez une herse combinée. c'est ça, je compte avec ça, ce que vous avez, mais si vous ne savez pas un chômeur spécifique. Le premier passage, herse combinée, c'est comme ça. A. A2, 3 centimètres. ça, c'est le métaille pur. Métaille. Vous savez bien, la prairie, ça ne s'aime pas si profond. Là, un deuxième passage, mais là, les prairies, la meilleure chose, c'est pas ensemencer en rond. partout. Comme ça, c'est bien couvert rapidement et les moisères ne peuvent pas prendre ou les mourons, les pâturins entlèreront plus tard. Vous prenez juste le semoir, vous enlevez-les, descendez, vous tirez, vous laissez tomber les grains et comme vous avez une petite herse à trier derrière, ça va faire le boulot comme vous avez déjà travaillé un peu la terre. Mais vous le faites dans ce sens-là. et vous le nivelez. Et la dernière chose, vous prenez le rouleau, ce sens-là, et l'autre là, mais non, c'est le vert, ça, un centimètre, c'est tout, c'est la prairie temporaire. Ça, c'est en printemps, là. Même les métailles, si je sème, ça peut arriver aussi en automne à faire un couvert, un coin ou quelque chose, vous êtes obligés à ensemencer, vous avez loupé un truc, je le fais toujours les prairies à part. Pour ces grains-là, à deux, trois centimètres en printemps, c'est super. Ils ont la fraîcheur, ils sont enterrés. Pas plus, pas plus, même les fèvres rôles. Mais les graminées, les trèfles, normalement, les trèfles, ça s'ensemence, même les graminées, à la surface. Le dos de grains devrait être au soleil et le pied en fraîcheur. Et comme le grain, elle est vraiment minuscule, il ne faut vraiment pas enterrer. Regardez les gars qui font des blouses, ils préparent tout, tchak, 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 un rouleau. Arrosé, par contre. Mais maintenant, c'est le contact avec la fraîcheur qui compte. C'est pour ça, je vous dis, passez votre semoire, seulement le semoire, mais il y a d'autres qui ont un semoire, sur le rouleau, un semoire s'il est précis, ça suffit. Mais comme c'est, moi je pense, vous n'ensemencez pas des centaines de hectares comme ça quand même, ça vaut le coup de passer à part avec votre semoire à blé. Tirez, essayez de tirer des cendres pour que ça tombe à côté. Et avec les socs et tout ça, ça va... Pareil, si vous pouvez faire ça avec un haïtchison ou un semoire direct, le métail, le premier passage, c'est aussi bien. Vous savez bien chouir avec ça, vous avez suffisamment d'experts. Si c'est trop humide, après le premier passage, après le fumier lisé, tu es choumère légèrement, il faut laisser sécher un peu. Si ça commence à sécher au-dessus un peu, là, par le soleil ou par le vent, là, il faut intervenir. le deuxième passage, si c'est trop frais encore, vous passez, vous attendez une journée, pas de souci, ça. Hein? Ça vaut le coup. Là, vous investissez pour deux, trois années ou plus. Pour le pire faire. Mais un céréal, nous tourne plutôt autour de 60, 70 euros. Là, ça demande si vous arrivez à faire la semence vous-même ou pas, mais c'est beaucoup moindre que là, nous parle aussi de si vous achetez tout, c'est 200 euros. Si vous arrivez à faire une partie, c'est bien moins cher, mais... Voilà. Mais ça, on revient à ce tableau-là, c'est quand même, ça donne raison à tout ce qu'il nous a écrit là, l'azote. Pour les cultures, ça coûte cher. Si nous ne pouvons pas faire par ces mélanges, amener l'azote en plus dans le sol, un sol plus vivant, nous enlèvons la maginerie, ça coûte moins. Au travers des plantes, nous avons le fourrage qui est plus riche, ça vous avez bien compris maintenant. Nous évite d'acheter 4-5 kilos correcteurs ou VL. L'eau, nous fait du réserve dans les sols au travers de la climatisation. comme tout ce qu'il nous a parlé, du carburant, nous vient de dire, c'est le soleil maintenant là. Des margines, moins de margines besoin, moins de passages, on a gagné du temps, puissance, moins de besoins, comme vous ne travaillez pas plus profond, hein, pièce usure, pareil, le temps, et la pollution, et l'histoire à raconter derrière. Pour nous, c'est le plus important, c'est ça qui va venir. l'histoire. Là, avec tout ça, vous pouvez raconter une histoire. Au moment où vous avez labouré, les premiers 15, 20 centimètres ou plus, c'est bouleversé là. C'est un passoire. L'eau, tout l'hiver, nous cherchons beaucoup d'eau pour avoir des réserves pour l'année prochaine. L'eau, elle s'infiltre très vite jusqu'à là, on se mêle de la bourre, et tout ça, c'est corché d'eau. Et si vous avez la févrole là et les racines là, elles sont asphyxées ou enchilées et morts en printemps. Pour ça, ils ont mis la févrole très bas pour avoir des racines dans la climatisation où ce n'était pas bouleversé. Et maintenant, comme vous avez compris comment il faut travailler, vous êtes là, et la climatisation, elle est là. C'est ça. Première image avec les févroles là-haut, vous avez bien compris. Au-dessous, c'est structuré, tout est là. Là, les févroles, vous pouvez maintenant mettre à 1 ou 2 cm. Elle est très bien là. Après le maïs, comme il est cher, comme ça coûte vraiment et c'est un fourrage très important pour la ferme. Toujours en maïs épis, c'est pareil. Et il ne faut pas louper. Il ne faut pas faire trop d'excuses, vouloir pousser le bouchon trop loin, trop vite. Il faut respecter certaines règles, pour réchauffer la terre un peu, terre froide. J'ai vu beaucoup de camels, qu'on aura certaines fois, il les pousse très très loin et si ça ne pousse pas, il y a beaucoup de gens qui sont revenus avec les strip-tiles directs comme ça, qui se disent, non, ça ne pousse pas. Les végètes, ils restent jaunes. Oui, ça ne minéralise pas comme à l'époque, si tu veux, c'est ça, ça ne rechauffe pas. Mais c'est pour ça, il faut faire un petit travailleur superficiel, ça chauffe déjà beaucoup. C'est dommage, nous n'avons pas tous les thermomètres. Vous avez toujours, vous avez appris maintenant de prendre le thermomètre dans la poche pour les veaux, pour les vaches, pour contrôler tout le temps. Nous devrions faire avec le sol la même chose. Pareil, sinon, aucun témoin, nous ne savons pas comment on va réagir. La pêche, mais aussi, regardez comment ça se réchauffe en printemps. C'est des sacrées différences, tu travailles ça, ça minéralise, le soleil peut rentrer un peu plus facilement et le grain, tu poses là. Ah oui. Après, l'air, le soleil, la chaleur rentrent beaucoup plus vite que c'est l'inconvénient d'avoir des débris au-dessus. Ça protège, protège la évaporation, mais le soleil, la chaleur rentre moins bien aussi. C'est pour ça, en printemps, une fois c'est parti plus tard, c'est le contraire. Mais en départ, pour arriver, il faut faire les deux, il faut des compromis, il n'y a pas de choix. Il faut se payer à la fin quand même. Vous avez des récoltes. Si vous avez moitié récoltes, en 10 ans, vous n'êtes plus là, vous n'arrivez jamais à 10 ans finalement. Oui. Ça, vous avez compris, c'est l'ancien système, énergie avec les fibres, lait maté, c'est concentré, on va acheter ça en frac. la règle de chez eux, c'est toujours pareil, pour avoir du lait, autour de 200 grammes, cellulose frute, par kilo, énergie, 0,95, 0,16, si on veut, 30 litres, aimanté, 15, 16 aimantés, pour produire 30 litres, c'est ça qui compte. C'est dans tous les deux systèmes. Sauf là, maintenant, nous cherchons beaucoup à aimanter avec les celluloses et l'énergie plus concentrée comme c'est. Pour nous, c'est moins cher à produire à la ferme l'énergie. C'est facile. Il faut le mettre en concentré et le protéine qui coûte cher, il faut le mettre chez nous, en travers des fibres. Ça, on a vu, en plus, pour ça, ça rumine bien. Ça, on a discuté. Si nous gardons le maïs et nous faisons des métailles, les deux, il y a trop de fibres, à un moment ou l'autre, ça, remplir trop vite, elle va manger moins et ça produit moins. Il faut chercher le bon compromis. Il faut enlever l'un côté pour être mieux dans l'autre. Mais nous, on n'invente rien. Regardez les Italiens avec la luzerne, eux, ils ont la luzerne, avec du maïs crin, maïs épis. Les Canadiens, c'est le roi-ligge, c'est le en-silage à 60-70% en matière sec avec du concentré. Beaucoup de céréales, de maïs crin chez eux. C'est pareil. Peu de soja. Ah oui. Nous n'invente rien, là, hein. Ça existait déjà avant. Et ça, c'est la ration qui tourne chez nous tout de suite, là. Le métaille, un peu d'ensilage au pied. En gros, nous oncille la dernière semaine d'avril, première journée de mai. C'est toujours les prairies à onciller comme chez tout le monde. Nous met ça en fond de silo, nous recouvre et nous, deux, trois semaines, deux semaines, 15, 16 mai, nous met le métaille des vaches au-dessus. Comme ça, il y a deux silos, nous entendons dedans, c'est toujours la même valeur pour les vaches pour les 12 prochains mois. Ça, c'est important. Et c'est plus facile dans l'année. C'est moins facile pour l'ensilage, mais pour l'année, c'est quand même plus facile. Et les vaches, si vous pouvez faire, apporter tous les jours le même fourrage, elles vous répondent trois fois mieux. L'année dernière, comme c'était tard le printemps, j'ai vu des gars, ils n'ont jamais pâturé. Ils ont tout oncillé. Et comme ils ont oncillé tout en même temps, le pâturage tournant, tu peux oublier. Mais ils ont fait une deuxième coupe. Pareil. Ils n'ont jamais sorti les vaches. Ils m'ont dit, c'était la meilleure année. Après, ça ne t'empêche pas d'avoir un patoc pour sortir après-midi un peu pour ce... Tu vois ? Mais ça veut dire précisément ça. Là, regardez, je reviens à cette ratio que j'ai vue tout à l'heure. C'est les 8 kilos. Il faut que je le présente autrement, dans un commande vert. Là, le marron, il prend trop d'importance. Ce n'est pas autant d'énergie finalement. Mais le maïs, comment ça va avec l'énergie ? Maïs épis, 5,5 kilos. Dans Harley Plus, il y a la moitié maïs épis et la moitié, c'est céréales. Ça fait 7, presque 8 kilos. Les pulpes, c'est 1 kilo. Ce n'est pas dur. Ça, c'est une erreur. 1 kilo pulpe pétrave, ça fait les 8, 9 kilos d'énergie. C'est énorme. Mais ça ne pose aucun problème. Mais en face, il faut les fibres. C'est le métal qui ramène. Il y a 8,5 kilos là à 30%. Le foin, 1 kilo. Le misconce, c'est les fibres, c'est les 400 grammes. Avec cette mélange, il arrive bien travaillé. L'objectif chez nous, c'est monter avec le foin à 3 kilos. Et comme ça, le métal, il va diluer un peu. Mais si nous avons du concentré, si nous arrivons à faire un foin de qualité, c'est un maté minimum. Aujourd'hui, il nous tourne avec ça pour avoir ce volume, avoir produire ça, mais ça peut diminuer encore. Non. Avec un séchoir, tu le montres bien sec quand même. Et c'est pour ça, là, c'est un foin à 90%, un minimum. Là, ça vient piquant. Moi, j'ai vu des rations et les vaches, c'est ça. Non, mais je veux dire, cette ration, elle marche super bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve, niveau coût, comme j'ai déjà un séchoir, je l'utilise pour le deuxième, troisième coup. Si j'ai obligé de faire un silo à côté, je paye l'encilo, je paye tout le monde encore une fois pour des petites interventions finalement. Celle-là, je tourne autour de 65, 70 euros en moyenne de l'année avec la pâture. Non? 70 pour 1 000 litres de lait. En 1 000 litres. Et si tu regardes les traditionnels en contre-laitier, aujourd'hui, je ne le fais plus, mais à l'époque, un traditionnel maïs, soja, avec un peu d'herbe pâturée ou en 1-2 kg d'herbe dans la ration, ça tourne entre 90, 120, jusqu'à 150. c'est le système de contrôle laitier. C'est tout facile, c'est le coup direct, ce n'est pas plus pour comparer ce qui est comparable. Tu mesures les volumes, plus que tu as du rendement, moins cher c'est aussi. Ça c'est clair, déjà première chose. Et après, dans le maïs, si tu récoltes seulement 8 tonnes ou 5 tonnes et tu as du 12 tonnes, c'est une différence. C'est ça qui fait. et par contre, niveau machine, c'est seulement la récolte. Ce n'est pas la fougue, rien. C'est seulement l'onsileuse, la bâche, les conservateurs, tout ce que tu mets pour la récolte. Et l'engrais et la smosse. Par contre, les fumiers de ferme ne sont pas comptés dedans. Non, rien du tout. C'est seulement, c'est facile à comparer après. Vous voyez, on a tout. C'est les coûts directs plus les rendements et ça fait ce prix-là. Elle est concentrée, elle est concentrée. C'est ce que j'ai oublié. Mais c'est quand même entre 40 et 50 euros, je vous garantis chaque fois. C'est ça ce qu'il a dit. C'est par tous les éleveurs, c'est ça. 40 à 50 euros, gagner si je vais vers ça. C'est direct à l'élevage. Et après, tu as un peu plus de temps à passer comme tu récoltes ton printemps. Et il faut aller fourcher, il faut aller en donner et que tu n'as pas fait peut-être avant autant. et par contre, niveau les semis, ça va plus vite comme tu simplifies. Et niveau, tu as un peu un silo ou deux plus besoin que avant, ça c'est clair. Mais niveau la santé des vaches derrière, ça revient aussi. C'est tes factures qui ne sont pas dans les 40 euros ou 50 euros. Mais s'il y a quelqu'un qui a un million, 50 euros, ça fait 50 000 euros. Plus la santé. Bon, tout ne tombe pas comme ça, je peux dire. Et après, tu as un autre problème dans l'élevage, les 50 000 euros sont divisés par deux, tu as 25 000. Mais tu as 25 000 plus dans les machines, plus ça, ça reste quand même entre 30 et 35 pour une ferme de sauvage, par exemple. Et tu as un million de lit de lait. entre 30 et 50 000 euros tu trouves. Mais surtout, ça ce que je trouve, les éleveurs, avant ils étaient stressés avec les vaches. Ils ont toujours eu peur, ça m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, ils arrivent à se stabiliser, de se sécuriser, ils commencent à se lâcher et ils ont plus de fierté, d'envie à faire dans les cultures, aller découvrir, aller voir le sol, des choses comme ça. Les minéraux, si vous faites les analystes et vous rachent, vous avez déjà beaucoup plus. Ça, c'est clair. Après, il faut équilibrer. Si quelqu'un a beaucoup de luzerne, c'est logique, il y en a plus dedans, mais c'est très déséquilibré. Par contre, le colza, on le ramène aussi. C'est ça. En gros, si vous étiez en maïs classique à 200 ou 300 ou 350 grammes, avec une ration comme ça, c'est normalement un minéraux standard. minéraux de 150 grammes, 160 grammes, peut-être, si vous commencez à toucher les 30 litres ou plus, il faut mettre du lit totalement en plus pour avoir le manque de calcium. Mais, sinon, moi, je travaille avec des organiques, minéraux organiques, c'est 40-50 grammes. Et moi, je fais des cuillères oligaux un peu en plus. ou tous les mois, une semaine aussi de minec de cidre, 50 millilitres par vache, par jour, dans la ration. et chaque fois avant, c'est à chaque fois avant le changement de lune, ça, une fois par mois, et l'autre changement de lune, c'est l'huile de foin de morue. Et comme ça, je pousse les chaleurs à ce moment. Comme on sait, les changements de lune provoquent un peu plus les chaleurs. Je les propose, je les utilise, mettre un peu de vitamine avant pour bien comme ça. Encore plus. C'est un désinfectant, c'est un éthopacteur, finalement. Vous avez tous un peu de pommier ? Plus du tout. Moi, je n'ai plus beaucoup, mais je peux, je le peux, que j'ai, je fais, les pommes, tu ne peux pas vendre, je fais tous les ans, 1000 litres de jus, je les installe les cubis, je mets une mer dedans de les anciens et ça donne un peu de temps, c'est du vinaigre et c'est un super vinaigre. Même nous, on utilise pour les salades. Tu peux boire comme ça, c'est doux. Après, il ne faut pas oublier les chlorures de magnésie. C'est le meilleur produit pour stimuler moi, j'en ai fait avec cure en même temps comme le vinaigre, mais d'autres, ils me disent maintenant, il faut le faire tout le temps. 10, 20 grammes, oui, c'est ça. Mais tu préfères tout le temps ou en cure ? Tout le temps. Oui, oui. Oui, oui, tu mets toujours. Mais pour les préparations de tarifs, il y a plus que 10, 20 grammes. Oui, mais quand même, il y a quand même des bicarbonates, des choses comme ça. Tu peux oublier, c'est vraiment, si tu as un changement silo radical ou quelque chose, tu le gardes pour là. Mais sinon, dans l'année, tu n'as jamais besoin. là, cette mélange de fourrage est tellement stabilisée. La vache, elle produit elle-même maintenant. Ça se prépare en avant. Il faut ensemencer les métailles en automne pour l'année prochaine à partir de l'été. Nous, on a commencé comme ça aussi. Les années 2000, tu as touché la prime par la culture, pas par surface. Et tu es obligé les céréales pour toucher la prime. c'était laiteux, pâteux, mi-juin, par avant. Parce que finalement, on a fait des métailles, presque céréales pures, récoltaient ce stade, le grain n'était même pas riche et la paille était là. C'était un grand tas avec rien dedans. Là, beaucoup, ils ont arrêté de faire les métailles. C'était ça la cause. Il faut vraiment faire plus tôt. Par contre, je peux vous dire aussi, maintenant, je apprends beaucoup avec la méta, des orges récoltées, laiteux. Tu vois, j'ai commencé déjà à être jaune. Et peut-être la dernière feuille un peu verte. Allez mettre ça dans méta, pas mal. Pourquoi ? C'est assez concentré, l'orge n'est pas très haut. Ouais. Et mon voisin, il a vu beaucoup de prômes, pas prômes, foie-avonne, tout à coup, le foie-avonne s'est développé l'été, en juin, avec la chaleur. Il a vu du foie-avonne une fois plus haut que l'orge, une partie de la parcelle. Nous, on a commencé à foucher coupe directe dedans. Tout ce qui est vert, on a enlevé. Le reste, il a gardé pour le grain plus tard. Et ça a marché top. J'ai mis ça en tas, j'ai tassé, pas de page, rien. J'ai utilisé à la mesure. Ah, la méta, ça a carboné. Ah non, il faut faire des méta, je vous invite à tous faire des méta. Mais, vous avez compris là, il n'y a aucun souci avec le carbone qui nous ramène. Par contre, les gars qui continuent à labourer, à travailler, à lier, à laisser dessus, ça va être la catastrophe. C'est comme en Allemagne, après 20 ans, ils achètent autant d'azote ou plus comme avant. Tout le sol asphyxé, il ne donne rien. C'est ça qu'il faut faire. C'est un peu logique. Mais là, vous avez, avec le digestin, vous avez après des oligos, vous avez surtout le soufre. Nous c'est bien, hier, tout le monde a dit, il faut mettre du soufre. Avec 50 unités de soufre en printemps, là, à partir de maintenant, vous cherchez 50 unités d'azote en plus. Gratuit. C'est clair? Moi, je n'ai longtemps pas voulu comprendre acheter du soufre, tout ça, pipo. Ah non, si vous avez quelque chose, si vous le trouvez pur, c'est encore mieux, mais sinon, un azote soufré, 20 unités azote, 50 soufre, 100, 120 kilos, super. Ça va démarrer le bloc et ça va vous gagner une semaine à 10 jours précocité de récolte. Métail ou l'herbe, n'importe, après, céréales avancent plus vite. C'est ça. Un peu d'oligo, un peu de vitamine C derrière, et nickel. Ça va tous dans le même sens. C'est bien. Après, c'est à toi de trouver le bon compromis qualité-prix. C'est ça. Tu vois, toutes les fumiers, ah non, on n'est pas commencé. Travailler avant en aérobie, tu vois, ça existe beaucoup de choses. COBAC, PRP, TMCR, Blocher, certains produits, c'est des produits caramonts avec des bactéries. Certaines, c'est des informations, transfert des informations pour mettre en aérobie plus ou moins cher. Mon opinion, c'était toujours, moi, je veux arrêter l'engrais. Je veux plus des sacs de 500 kg dans ma cour. Pour ça, c'est des manœuvres, c'est des JCB en route, c'est des tracteurs en route. Si je peux faire avec 5 grammes la même chose comme l'autre avec un Big Buck, pourquoi pas ? Après, il faut croire aussi un peu en départ. Mais il faut comprendre la philosophie. Ah oui, ça, très important. Ah non, mais la qualité d'eau, c'est la première chose. Vous pouvez faire tout ce que pour les vaches si votre eau n'est pas bien. Aujourd'hui, vous devrez sur une ferme plus avoir de chlore ou vous êtes obligé de faire avec mais vous revitalisez derrière. Non, mais tous ces produits qui sont ultraviolets, des produits chlore ou des produits n'importe quels, oubliez. Oubliez. Non. Regardez, la seule chose, c'est pourquoi, pourquoi nous faire quelque chose, pourquoi l'eau n'est plus là ? Chlore, c'est logique, chlore, elle tue tout. Mais comme vous avez des colis, il y a n'importe quoi dedans, des pathogènes. Il faut les tuer, c'est logique, ça ne nous fait pas bien. Par contre, ils tuent tout dans leur passage. Une fois passé à l'appareil, plus loin, dans votre digestif ou dans les animaux, elle va continuer à tuer tout. Pour un moment ou l'autre, ça va se finir. mais entre les deux, il y a encore tuer tout. Et surtout, je connais mes copains, chez nous, des enfants, des allergies énormes, des eczémas partout à cause de ce fameux chlore. Par contre, si vous êtes parti avec le chlore, de l'arrêter une journée à l'autre, ce n'est pas bien non plus. C'est ça le problème. Les vaches, elles donnent, elles vont manquer quelque chose après. Et même si vous avez un traitement mieux après, mais adapté, il faut bien imaginer. L'eau, ce n'est pas seulement l'eau, ça va dans le sens, les informations transforment, et ça va jusqu'à, ça va partout. Il y a des réactions d'abord. Toute vie dans les corps, toutes ces molécules et toutes ces informations sont perturbées en départ. L'appareil ne fonctionne plus. Tout à coup, vous donnez un autre message, vous parlez d'une autre langue. Non, mais c'est ça. Et ils ne comprennent pas. Jusqu'à ils ont appris dans l'autre langue, ça va durer un moment. Et ça, ça faut faire doucement. Tous les changements, doucement. Par contre, le sang, c'est quoi ? Dans l'eau, dans l'eau, il y a des cristals. L'eau, elle est cristal. Les cristals, c'est normalement l'origine. L'eau originaire, il a un cristal, je ne sais pas à quelle taille, mais je ne peux pas dire à quelle taille précise, mais imaginez, à l'époque, c'était 5 millimètres. Je ne sais pas 5 millimètres, mais 5 millimètres. Maintenant, vous passez avec les pompes, avec les coudres, avec les refoulements, avec les bacs, avec tous les coudres, partout, ça donne des circulations, vous les coupez partout. C'est beaucoup plus petit. vous faites une centaine avec une ou minimum une dizaine, même si ça vient de la fourrage de chez vous. Et ça, c'est les porteurs de l'information. C'est comme les plaquettes longs-genoux, dans le sang. Plus elles sont grandes, plus elles peuvent porter les informations, les bonnes. Mais s'elles sont petites, il n'y a plus beaucoup de surface, elles ne peuvent pas porter beaucoup d'informations, et c'est pour ça que ça vient facilement mal à l'intérieur. Les pathogènes peuvent se greffer dessus. Et si vous arrivez avec des appareils, ça existe aujourd'hui des appareils, qui ne touchent même pas de l'eau, qui peuvent refaire ces cristals. Avant, ça arrive chez vous, à la maison, ou à un moment que ça arrive chez vous, à la maison, ou chez les animaux. Ou dans les pulvées, ça marche aussi, par exemple. Pour les plantes, après, l'eau, comme ça, ou l'autre. L'autre, il corrige le péage et tout ça. Je veux bien, mais il faut aller avec le tout simple. Au départ, corriger ça. Et ça marche. Pas de pompe. Regardez, par exemple, le système ploché, c'est celle que je connais plus. Il y a un mec hier qui était là, il a des trucs de céramique, là, et ils mettent quelques granules dont mon collègue de Lyon qui est avec moi aujourd'hui là, il a dit, j'ai ce truc qu'il connaît, je mets ça dans mon appui. Et c'est comme ça, je l'ai enseigné l'appui. Maintenant, ça marche. pourquoi pas ? Ça coûte 10 fois, 100 fois moins cher que les trucs. Même par entretien, le système ploché, c'est un appareil, c'est le coup de commune, toujours en départ, mais je ne sais pas, pour 2 mètres cubes, c'est un appareil de 800 euros, tu le colles contre la paroi, il ne touche pas l'eau. En 5 minutes, c'est installé ou autour du ballon. Et c'est pour la vie. Il faut juste passer une fois par an pour aller enlever un peu de poussière pour ne pas s'en avoir trop dans la merde. Et c'est tout. Moi, à l'époque, c'est maintenant 20 ans, tous les hors-sol volets chez nous, j'ai mis un appareil comme ça. À l'époque, on a vu pas mal de GI installés. Tous les gars, ils m'ont dit, après, tu m'as emporté plus avec l'appareil que ce que j'ai touché en GI. Juste un appareil. Après, il y a d'autres choses aussi. sur le réseau, sur le ballon. C'est tout. C'est un appareil avec des informations dedans. Vous pouvez aller sur le site, c'est toujours sur notre site, le site de concept. Ou sinon, vous regardez sur le site de l'importateur, éconature.fr, système ploché, PL, ploché. Je sais, pour transformer, pour la qualité de l'eau, elle revient, c'est d'abord, il faut augmenter la taille des cristals. Ça, c'est clair, pour avoir plus des informations. Revitaliser, ça s'appelle. Après, il y a plusieurs systèmes, mais après, aujourd'hui, certains, ils mettent, je sais, dans la cuisine, tu peux mettre l'eau dedans et ça passe des filtres, je ne sais pas quoi, ça revitalise. Les métailles, là. Ça, c'était en décembre, là. Ça, c'est les métailles développées chez nous. Vous voyez, c'est un peu comme ça, ça se présente. Là, il y a beaucoup plus de céréales. Pareil, métaille de vache. Très bien. On trouve toujours un peu clair à ce moment-là. C'était début décembre, peut-être, en Dieu, c'est... Mais on revient, mais c'est ça, c'est environ mars, fin mars, début avril, ça commence à développer. Et c'est vraiment en avril ça a commencé à expliquer. Avec les bonnes chaleurs, un peu d'eau chaude, et là, fin avril, ça vient, les févros sont là et après, les dernières deux semaines, waouf, waouf, et ça monte au-dessus. Voilà, c'est ça, les récoltes, vous avez la fucheuse, les... À la fin, ça se retasse, vous savez, les févroles sont comme ça en départ. C'est joli, vous avez plein de févroles partout, ça fleurisse déjà longtemps, et après, les poids, ils montent dessus et ça tire sur les févroles et les févroles en arrière comme ça un peu. C'est pour ça, ça ne monte plus. et vous voyez bien, les fouches derrière, les coupes, nous fouches tous avec les patins surélevés, un peu plus haut, mais les coupelles sont comme ça, là, allongées, c'est pour ça, c'est une coupe un peu plus élevée. Et là, vous avez bien, ça, vous avez 16 à 18ème maté, autant de veste que là, là haut à droite, il y a quand même un févrole, il y a de l'avoine qui est pas mal présente, 15, 16, là, un 16, alors c'est trop tôt, mais là, 14, 15, nous avons bien, il y a quand même pas mal de céréales avec, 15, 16, max, pas oncillé direct, nous fouches toujours après-midi, soir, ouais, et le deuxième jour, je prends un double hondonneur, ou avec, mettez 3 sur celle, au milieu, sur 2, sur celle-là au milieu, celle-là au milieu ne bouge pas, tant pis, ouais, et tu peux pas trop traîner, tu peux pas traîner deux fois, sinon la terre ou les cailloux, déjà tu as roulé, mais c'est que dans l'agriculture, il ne faut pas ramasser trop, et comme ça, tu as les deux sèches, que j'ai un peu, les hondonneurs, les meilleurs, ça va être celle-là, avec les pick-up tapis, ça c'est top, top, tu ne ramasses plus quelque chose, c'est idéal, mais ça coûte un peu plus cher, mais c'est en cuillement, certaines fois, ça peut vraiment jouer, et pourquoi je dis aussi, avec celle-là, nous allons aller plus en plus, foucher les céréales, pour les sécher, et ramasser, après faire un hondin, pour la maçonneuse, pour ton futur, si on veut éviter les désherbages, il faut mettre en campagne, avec des trèfles, ou avec des févroles, ou avec d'autres choses, qui n'ont pas la maturité, à la même temps, pile poil, finalement, il faut revenir, comme les Canadiens, ou comme à l'époque, nous fouches, nous laisses sécher, et nous on donne, et nous, maçons, là, nous sommes sur les métailles de l'été, après un céréal, par exemple, là, c'est un métaille derrière un métaille, avec avoir un diploïde, un peu tous, pareil, un peu tournesol, pourquoi pas, comme à droite, ça peut se faire, mais ça ne démarre pas tous les ans, faire un joint, un métaille tard, encore une fois, un métaille, pour, là, il y a des kénopotes, il y a des digitaires, tous qui démarrent en même temps, il faut vraiment avoir un peu d'eau, pour bien partir, par contre, derrière des céréales, faire avec des poids protéagéneux, printemps, par exemple, ça ne coûte pas cher, cette semence-là, chez un paysan, quelque part, vous mettez 100 kilos, 120 kilos, avec de l'avoine, pourquoi pas un peu trèfle, ça ramasse bien, 3-4 tonnes, en automne, très riches, riches en flotte aussi, mais c'est très riches, pour faire un peu d'accélérateur dans la fourrage des vaches ou dans les génisses, ça marche très bien, tourne au sol, pourquoi pas, c'est toujours le pivot qui compte, là, c'est pareil, c'est les pré-luzernières, sursmies, à droite, là, on voit des sursmies dans les luzernes, en printemps, mélange, comme je disais, luzernes, un peu trèfle blanc, avec, avec des, fétuques ou brome, ça fait des volumes quand même importants, en printemps, j'ai mis cette photo, comme vous pouvez vraiment dire, il n'y a pas seulement du métier, il se peut, si vous voulez, tout est possible, refaire une prairie, regardez, à gauche, c'est une prairie permanente, normalement, on n'a pas le droit de tourner, mais si vous ne le tournez pas, et, un coup de round-up, un bon coup, vous ne tournez pas pour rien, il y a des chiens dans, il y en a plein de choses, mais il faut faire un plein, un bon coup, en juillet, août, à un moment, c'est déjà, en train de sécher, en semencer directement, dedans, quelque chose, comme avoine, nevesque, poids, c'est des plantes qui poussent vite, avec peu de fraîcheur, qui sont des réserves dans les grains, et en plus, là, il y a plein de petits pulls, limaces, topins, ces plantes-là, elles se développent très vite, comme c'est encore vert, c'est pour ça, il faut en semencer, direct, ton vert, toutes ces bestioles, elles bouffent leur ancienne nourriture, c'est encore vert, ça, ça se développe en trois semaines, comme ça, une fois comme ça, c'est presque hors d'enjeu, mais où il y a des prairies, directement, dedans, la prairie, elle se développe tellement doucement, elle va s'attaquer à la prairie, après, que là, ça part, les autres, ils trouvent toujours un peu de nourriture, encore à travers, se protéger, on va la pâturée, et une fois, en automne, pâturée, tout ça, ce gélif, pour l'année prochaine, et les vers de terre, comme il y a plein dans une prairie, ce mulching, ces racines-là, tout va être composté, en printemps, ça va être plus ou moins nu, et vous revenez avec ce système-là, en printemps, vous ensemencez, vous mettez le fumier ou l'isier, tout ce que vous voulez, et vous ensemencez votre prairie avec les pois, et vous fouchez la première fois, la prairie part en oeuf, ce maillageau sans tourner la terre, elle va être sûre de votre réussite, sinon, il ne faut pas assez une fraise, mais après, les limaces, les tipules, tout ça, ça va être, c'est ça l'inconvénient, on peut le faire, mais c'est vrai, avec une fraise, tu casses un peu le cycle aussi, mais il faut savoir vite après, tu peux, tu peux, mais c'est seulement la fraise, vraiment, les premiers 2-3 cm, il faut bien secouer, couper les racines, mais les chiens donc, ils ont des racines plus profondes, ou des rumecs, et des choses comme ça, un ancien prairie, ça va repartir, il ne faut pas, tu peux le pâturer, tu peux le foucher, tu peux mettre en ce moment, tu colles à fourragère, ça marche aussi bien, quelque chose qui part vite, qui ne coûte pas cher finalement, si tu veux faire les maïs derrière les métailles, mais c'est vrai, un demi-litre, ce n'est pas grand chose, entre le temps, on va utiliser, et nous le sait, ce n'est pas ça qui va polluer l'eau, contraire, mais il faut s'entraîner quand même, s'il n'existe plus, il faut le faire, autrement, mais là, si nous apportons du digestat, il faut le légèrement enterrer, à ce moment, nous faisons un passage mécanique, partout, par contre, nous allons réveiller tout le monde, c'est ça le problème, que faire, ouais, c'est ça, je pense qu'il y a en photo, ça c'est les maïs associés, là, là aussi, c'est ça ce qu'il y a trouvé, c'était l'année dernière, un peu partout, c'est bien joli, mais bon, les meilleurs, c'est Revit UFL, les meilleurs sont, 2017, 150, c'est le hausse brut, et l'année dernière, c'était plutôt ça, dans les meilleurs, mais c'est joli, je vous invite à faire un tour des gens, ou un bordure de route, mettez un peu de tournesol dedans, un kilo, ou même après, je veux dire, ça change tout, j'ai vu l'année dernière, des voitures, des parisiens, des chinoises, qui n'ont pas, qui s'arrêtaient, faire des photos magnifiques, vous ne pouvez pas mieux parler de notre métier que ça, c'est vraiment rien, grand chose, c'est les tournesols, ils changent tout, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est tout, ça, c'est la parcelle de voisins, juste à côté, pas mal d'argile, ces parcelles-là, maintenant, je tourne déjà, un moment, métaï, maïs, maïs épis, métaï, cette année, c'est du blé, lui, il a fait, la labore, le semis, la même, les mêmes journées, comme moi, j'en ai fait ici, la récolte, plus le maïs, en vrai temps, en strip-tile, en automne, il a, nous, oncilé, lui, il a commencé soir, terminé le lendemain matin, bon, c'est le rentrer de parcelles, mais quand même, il faut dire, toute l'eau qui a sorti comme ça, c'était l'année 2013, 2014, par là, le sol commence à se construire, et vous roulez sur un, c'était juste dans les lignes de semis, c'était travaillé avec le strip-tile, le reste pas, et vous roulez en plus sur les cannes, c'est top, vous ne salisez plus la route, là, c'est les mêmes parcelles, l'année dernière, vous roulez sur les cannes, c'est top, bon, les métailles, vous avez, c'est pas de souci, et ça, c'est l'autre côté de la route, ces deux ans en printemps, putain, ça sortent les parcelles, incroyable, et là, la photo, c'est comme ça, derrière les seigles, là, il y a vu, oui, c'est derrière les seigles, non, métaille classique, mais nous avons vu, un lever de raille gras aussi, comme c'était un raille gras, trèfle violet avant, j'ai traité, un litre et demi de Roundup, maïstédon, nickel, un anti-germinatif, c'était fini, peut paraître plus simple, finalement, par contre, là, c'est vrai, tu ne peux pas biner, il n'y a aucune bineuse qui ne peut marcher dedans, c'est clair, mais ça couvre, tu ne réveilles personne, finalement, un localisé là, ça suffisait, justement, il faut les traiter, c'est ça le problème, tu laisses légèrement lever, deux, trois jours, minimum, c'est les avoines, ou les seigles, non, c'est seulement les avoines qui veulent repartir, et ça, ça peut pénaliser, pouffer un peu d'azote, un peu de liquide, un peu de l'eau quand même, et là, à droite, c'est notre, nous avons toujours une ancienne fraise, pendant dix ans, nous avons rentré, nous avons fait trop d'égards, et maintenant, comme le sol, il venait vivant, nous pouvons faire ça, les prairies, j'ai 11 ans comme ça, la dernière rouge, dessus, c'est vrai, là, c'était ramassé, les gammes, c'était ramassé, enfin, pas ramassé, c'était maïs plantes entiers, et derrière, nous avons fait, un semis, à cette époque-là, c'était, une prairie, tu sèmes juste à la surface, tu touches un centimètre, c'est un peu de poussière, avec, ou les blés, je vais en semencer comme ça aussi, avec les cannes, aujourd'hui, en Cuma, ils sont investis pour, un cune, comment il s'appelle, les dernières versions, semi-direct, là, ça travaille devant, légèrement, des disques, mais presque, comme un pronto de orge, speed, speedliner, ou quelque chose comme ça, et par contre, c'est un élément semoire derrière, qui est vraiment, qui appuie, qui te met le grain, à un ou deux centimètres, il me passe dans les cannes, je mets le digestif sur les cannes, il me passe, et tu as toute la canne sur la surface, il tourne juste les cannes, avec un centimètre, il sème dedans, il me fait cinq hectares à l'heure, le tracteur, le chauffeur, et le semoire, il me coûte 26 euros l'hectare, il ne faut plus toucher, il est très bon de travail, voilà, fini, avec tout ça, on peut nourrir, le sol, et les vaches, tout ça, c'est pas bon, croire, je vais le faire autrement que hier, mini-volt ou quelque chose comme ça, et là c'est le pH, nous c'est autour de sept, c'est très bon, je vais très simplifier, mais ça vient à la même chose, tous les plantes sont très bien ici autour, là, oxydation, là c'est réduction, maintenant, si nous sommes, si nous avons une plante qui commence à pousser, vous savez, il y a un endroit, le climat, il est favorable en plus, il y a un peu d'eau, vous savez, la première alerte, traitée contre les maladies, ça c'est, je ne sais pas, à premier nœud, les oïdéomes, ou même plus, il faut faire un traitement, le traitement va faire quoi, elle va faire plus oxydée, elle va la mettre au-dessus, comme ça, elle est hors de danger pour aller passer ce cap-là, mais la plante, elle a toujours l'envie à revenir vers là, comme elle est très bien là, elle dépense moins d'énergie si elle est là, elle a besoin, si elle pouvait être là, avec 50 kilos moins d'azote, vous arrivez à le même rendement finalement, c'est ça que je veux dire, et par contre, quand vous êtes arrivé là-haut, la plante peut revenir là, deux semaines ou trois semaines plus tard, encore une fois, appel de la copte, conseiller, faut traiter, ben vous l'envoyez encore une fois là, ou vous l'envoyez une au-dessus, ça veut dire, elle reste toujours, ou elle dépense beaucoup d'énergie, et surtout, pas dans son milieu favorable, et si vous avez encore des insectes, ou les pucetrois à la fin, encore un couche, tous les produits chimiques, tous, tous les engrais, tous les produits chimiques, sont oxydaires, tous les produits chimiques, sauf l'urée, ça ce qu'il nous a dit hier aussi, c'est réducteur, les insecticides, tout, 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 voilà, tous, bon bah, je viens, et là, c'est aussi, les engrais, un mot, et tous les autres, sauf l'urée là, par contre, vous avez peut-être, celle-là, besoin, au départ, pour démarrer un peu, et l'oxyde, si vous n'avez pas de l'isier, pas de fumier, ou pas autre chose, mais, le soufre, il démarre, c'est pour ça, je dis, souffre pour démarrer, hein, et pour les réduire, par exemple, pour maintenant, pour dire, bah oui, c'est bien joli, mais, il ne faut pas venir, finalement, jusqu'à là, il reste là, c'est pour ça, nous pouvons, mettre, un bon moment, du vitamine C, des bactéries, lactiques, des, aspirine, par exemple, et, des oligos, divines essentielles, tous, c'est les réducteurs, tous, qui ne coûtent pas cher, finalement, et après, il faut mettre ça en préventif, nous revient un peu dans les histoires avec la vache, et c'est ça qui est intéressant cet après-midi, Pierre-Emmanuel, un radic, lui, il se base un peu sur ce système pareil, chez les vaches, il constate son, torseau, les vaches, elles s'expriment de la même façon, bonne nourriture, il va revenir à des choses comme ça, et par contre, lui, il a des appareils, en plus, pour mesurer, c'est pour ça, les céréales, les métailles, même les prairies, nous travaillons avec ça en préventif, pour les garder là, les maïs, vitamine C, avec un peu d'oligo, le dernier passage, tu peux passer encore à 50-60 cm, contre les pyrales, ça marche très bien, ce n'est pas 100%, c'est clair, mais ça marche très bien, pas cher, 40 à 50 grammes, par hectare, c'est rien, après, nous ne c'est pas plus, mais je sais, il y a des différentes qualités, vitamine C, il y a le synthétique, qui ne coûte pas cher, il y a le leader, ou j'ai Vital Concept, c'est le moins cher, après, tu peux avoir le vitamine C, comme pour nous, qui est élaboré de les plantes, de les fruits, ça, c'est le support concentré, c'est plus cher, mais si tu mets, je peux te dire, même là, tu ne viens pas cher, c'est quelques euros, par hectare, la bonne qualité, et tu étais peut-être, avec 20, 30 grammes, de faire le même boulot, maintenant, je me lève, la première chose, c'est un pointé, vitamine C pur, tout le temps, tout le temps, et les oligots, aujourd'hui, nous avons sorti un gramme, avec un, il faut dire aussi, ça, ce qui existe aujourd'hui, c'est assez cher aussi, là, mais nous, les oligots, vont nous remplacer, tout, il nous a vu là, pour la santé des animaux, la santé des animaux, mais santé des plantes, et la vie de sol, et aujourd'hui, nous avons créé, la basique, de ces oligots, pour, nous avons deux produits, pour max, 10 euros l'hectare, moi, j'ai enlevé, le starter 1846, à la place, avec le starter, oligot, qu'il m'a créé, là, vous pouvez, pareil, vous pouvez aller, sur le site, le site concept, vous regardez, vous regardez les applications, tout ça, les fiches techniques, voilà, c'est juste, la base, vous avez compris, hier, c'est vrai, il a bien fait, il est scientifique, mais après, normalement, il faut respecter, c'est un tracé, normalement comme ça, si c'est un peu plus là, c'est ça, mais le principe, c'est ça, il faut comprendre, vous pouvez faire des choses, avec des produits, pour rester plutôt là, même si vous fassez, une fois trop, ça coûte toujours pas cher, et vous, vous gardez, les plantes, dans l'immunité, vous ne mettez pas, comme à nous, un antibiotique, qui reste, dans, mon, ça ferme, ancrée dans sa mémoire, qu'avec ça, vous faites seulement du bien, mais c'est lui, qui a des petits laits, après, faire du fromage, ou des choses comme ça, ça marche bien, bien aussi, c'est des bactéries lactiques, le gâteau sud, il met, 30 litres, à l'hectare, nous découvre, pour l'instant, nous sait, ça marche, à combien précis, nous ne sait pas, et, à quel moment, nous estime, que, si c'était avoir, un funghi, par exemple, deuxième feuille, et la dernière feuille, protégée, il faut peut-être, faire une semaine avant, préventif, toi, il y a, il y a, il y a quelqu'un, qui m'a parlé, de ce produit, c'est des, c'est des pulpes, alors, séchées, de, c'est le lisier des porcs, en bas et bas, qui sont séchées, on, ça se présente, un peu comme, un torte au colza, ça, il y a, de valeur engrés, c'est vendu, vendu pour un engrais, mais lui, il met ça, sous les vaches, sous les vaches, ça coûte, 90 euros, la tonne, il est dans la Loire, et, pour arriver chez lui, mais, il met, seulement, une couche, de 5 centimètres, il ajoute, pour 60 vaches, deux côtés, par semaine, il a dit, c'est un phénomène, les vaches sont super propres, et ça aspire tellement humide, ça ne vient jamais humide, au départ, il a mis, une grande couche, et c'est tellement, liquide, elle ne rentre même pas, tellement, ça reste au-dessus, qu'il faut mettre, seulement, très peu, et après, ça pompe énorme, et derrière, il y a un engrais, super bien, lui, il a fait le calcul, pour la méta, il sait, ce truc là, une valeur méthanogène, énorme, et maintenant, si tu l'utilises, pour la paille, il y a des vaches, tu enlèves le coup de paille, la paille, plus le paillage, de passage, et tu mets encore, des bousses en plus, tu peux imaginer, qu'est-ce qu'il y a, après, pour la méta, imaginez-vous, pour mettre, dans la porcelle, c'est un calcul, non, mais, c'est des gars, qui n'ont pas de paille, ou pas assez, c'est bien un problème, et la paille, c'est cher, pour ramasser, stocker, pailler, poussière, avoir des problèmes, avec les vaches, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada